Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui Claude de Koh-Lanta, Claude D'Artois est notre invité. On est trop content de le recevoir, je l'ai rencontré dans l'émission des traites moi sur M6. Et juste avant que l'émission commence, merci à Gant de sponsoriser l'émission avec les vêtements à chaque fois bien stylés qu'on porte dans les interviews. C'est eux qui nous les filent et qui nous sponsorisent. Donc si vous voulez retrouver tout le catalogue de Gant, je vous le mets en cliquable juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez retrouver notamment ce polo, où tous les pulls, où tous les t-shirts qu'on porte aussi dans les émissions avec des chemises qui sont trop stylées, vous pouvez les retrouver juste en dessous. Et juste avant de commencer, si vous aussi vous voulez être partenaire des interviews de Légende, vous pouvez être en début d'émission. Si vous voulez communiquer chez nous, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste d'envoyer votre numéro de téléphone sur partenariat, au pluriel, at legendegroup.fr. C'est parti avec Claude de Koh-Lanta maintenant, Claude D'Artois. C'est Claude D'Artois aujourd'hui avec Guillaume Plé pour le Média Légende. Et ben voilà, il est un professionnalisme ce garçon. Ça va ou quoi ? Ça va bien ? Ouais ! Bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. Merci Guillaume. On se connaît très bien avec Claude. On a fait un tournage ensemble de l'émission sur M6 des traîtres, pour tout vous dire. C'est comme ça qu'on se connaît vraiment très vite. On s'est rencontrés avant. J'ai hésité à venir d'ailleurs, parce que c'est un traître. Vous m'a éliminé, alors je sais. Donc comme quoi, tu vois, je tombe fort mon Guillaume. Pardon quoi. Je vous explique avant de commencer l'émission. Moi, je connaissais évidemment Claude de Koh-Lanta, de l'émission Koh-Lanta avant, etc. On s'est rencontrés un petit peu avant le tournage d'M6. On se retrouve. On se sympathise très très fort, pour tout vous dire, dans le train. On se dit « Ok, on ne se lâchera pas, mon frérot, ne t'inquiète pas, peu importe ce qu'on sera comme rôle, etc. » Et en fait, moi, je deviens traître dans l'émission. Et lui devient loyal. Enfin, il y a la joie. Et je choisis de donner ma confiance, ma pleine confiance à un candidat parmi les 16 pour pouvoir avancer pleinement dans le jeu et avec le maximum de possibilités possibles. Je choisis forcément Guillaume. J'avais bien le visé, parce qu'il était très étrange. Mais il y a plus d'un le patron qui sera, t'as vu ? Et en fait, au final, on se dit « Ouais, on se dira tout. » Et en fait, je me dis « Merde, attends, si je lui dis... » Et en fait, quelqu'un me dit, un traître, sans dévoiler le nom, me dit « Attention, il joue contre toi. » Et je me dis « Mais attends, c'est mon pote, il joue contre moi, mince et tout. » Non, t'as mis le doute. Il est hyper fort. Je me dis « Tiens, il a quand même fait quatre fois la finale de Koh Lanta, c'est qu'il est quand même très stratège. » Et tout le monde avait peur de Claude. J'ai toujours été loin dans mes aventures, pour quelle raison ? Tu vas jamais seul au bout de l'aventure. Tu vas parce que t'as des alliés. Les alliés sont importants, les gens sur qui t'as appuyé, à un moment donné ou à un autre, t'as forcément besoin. J'ai jamais gagné toutes les immunités, j'ai jamais été protégé à tous les conseils. À un moment donné, on m'a protégé parce que j'avais une team avec moi, j'avais des gens. Et bien, dans les traîtres, je voulais avoir une ou deux personnes sur qui m'appuyer. T'en faisais partie. Manque de peau. T'avais le rôle qui était difficile aussi, donc t'as joué pour toi. Excuse-moi une dernière fois. Le jeu, c'est le jeu, t'inquiète. Et c'est horrible parce que le matin, pour tout vous dire, je savais qu'il avait été éliminé la veille au soir en conseil. Et le matin, on se dit, viens, on fait des photos, souvenirs. Photos souvenirs. Et moi, je sais qu'en fait, dix minutes après, il va arriver dans le tournage, il va se faire éliminer. C'était abominable, ce moment. C'était assez dur psychologiquement. Le tournage des traîtres, il y a eu carrément un suivi psychologique de certains candidats. Après, ils sont allés voir le psy et tout. C'était officiel, ils l'ont dit. Ça a été assez difficile de mentir sur plusieurs jours. Mentir sur une partie de l'eau-garou, quand tu joues aux cartes avec tes potes, un quart d'heure, ça va, quand ça dure dix jours, c'est long. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est difficile, moi, je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour pouvoir avoir été impacté par le tournage, par l'attention, la pression qu'on peut ressentir. Mais c'est vrai que pour le rôle de traître, en l'occurrence, de devoir se cacher, de devoir toujours déjouer les pièges, de devoir faire attention à tout, c'est dur psychologiquement, c'est lourd. Et je pense que les gens ne se rendent pas bien compte chez eux, à la télé, devant leur télé. C'est pour ça que ça restait un jeu, il ne faut pas leur en vouloir, ils ont fait le jeu et c'était lourd pour tout le monde. On va revenir sur ta vie, c'est le but de l'émission, de comprendre. Mais juste avant, est-ce que c'est aussi difficile, les traîtres, ou c'est plus difficile, ou c'est moins difficile qu'un Koh-Lanta, toi qui as vécu les deux émissions ? Déjà, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas eu les mêmes parcours dans les deux émissions. Il y en a une où je suis resté très longtemps et à plusieurs reprises, où j'étais au bout à chaque fois, et une où vraiment, au tout début, j'ai été vincé, donc je n'ai pas eu cette longévité dans les deux émissions identiques qui font que je peux avoir le même rapport. Je pense que les deux sont durs sur différentes formes. On joue forcément avec de l'humain, on vient tous avec des opinions, des envies et des souhaits différents. Et le problème dans ces émissions-là, c'est qu'on doit faire son propre chemin au détriment des autres. Alors il faut justifier ses choix, d'éliminer, d'évincer, d'enlever. Il y en a qui viennent pour certaines raisons pour se dépasser, d'autres qui viennent pour ramasser l'argent, d'autres pour les associations. Peu importe la raison pour laquelle tu viens, tu dois quand même sacrifier l'aventure de quelqu'un et c'est ça qui est dur dans les deux cas. Ouais. Tu vas nous parler de Koh-Lanta. Moi, je ne connais pas très bien. Je te l'ai toujours dit, d'ailleurs j'ai vu des extraits de toi, évidemment, partout, mais je ne connais pas très bien. Tu as été en finale en 2010, 2012, 2019 et 2020 où tu as gagné, mais tu n'as pas gagné l'argent à la fin. On va y revenir pour comprendre tout ça. Et tu as le record, j'avais noté, du nombre de victoires avec 22 succès en épreuve individuelle. Donc tu as quand même marqué le jeu fortement. Moi, c'est un des rares copains, je ne connais que personne du milieu, mais qui se fait autant arrêter dans la rue, c'est-à-dire que les gens te kiffent vraiment, tes chouchous de ce jeu-là. Toujours aujourd'hui, quoi. Trois ans après la dernière saison. – Oui, c'est vrai, j'ai fait quatre participations sur une décennie, c'est quand même assez long, assez large, mais c'est vrai que j'ai eu deux saisons assez rapprochées, récemment, qui sont 2019 et 2020, qui ont plus eu lieu, la première, pendant une période difficile du confinement où tous les yeux étaient rivés sur l'émission des gens, et peu de programmes de divertissement autour. Donc ce qui a accentué forcément la visibilité sur moi et mon parcours, c'est vrai que, voilà, moi, ça m'a apporté beaucoup, parce que les gens sont tous bienveillants avec moi, sympas, et je pense qu'ils se retrouvent dans le fait que je me sois toujours engagé dans mes émissions, je n'ai jamais lésigné à me lever, à faire des actions, à m'investir pleinement sur le camp dans les jeux, dans la stratégie, ce qui fait que ça a peut-être marqué les esprits de certains. – Oui, plus que ça. Tu sors un livre, chez Maramou, je vous mets la pochette là, ça s'appelle « Zéro limite à tes rêves », il est sorti, donc si vous voulez le télécharger ou l'acheter directement, vous pouvez le faire avec le lien cliquable en dessous de la vidéo, si vous allez le retrouver facilement. Pourquoi tu as sorti un livre ? Explique un peu ce que c'est dedans. – Ce livre « Zéro limite à tes rêves », c'est beaucoup de travail. – Ça fait phrase d'inspiration déjà ? – Oui, de base, je voulais l'appeler « Zéro limite », simple, mais il avait déjà été pris ce nom par d'autres livres inspirationnels. Et donc, pour des raisons, je pense, de législation et de lois, je vais le rajouter à tes rêves. Mais de base, je voulais l'appeler « Zéro limite », simple, parce que je pense que dans la vie, ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est de ne pas s'auto-limiter dans tout. Après, ce livre, je l'ai écrit pour quelles raisons ? Ça fait quatre ans qu'on me propose d'écrire un livre. À chaque fois, je repousse, je dis non, parce que d'une, je ne me sentais pas prêt, de deux, il fallait vraiment trouver quelque chose qui me corresponde, et je voulais m'investir pleinement. Je n'avais pas le temps nécessaire à y accorder. Et puis, je ne suis pas un littéraire de base, donc ce n'est pas un exercice facile pour moi de prendre un crayon et de poser des idées. Là, il venait au moment où j'avais un peu plus de temps. On m'a proposé un prêt de plume au début, aux éditions Marabou, une personne qui serait dédiée… – Pour écrire un livre. – Oui, pour m'aider à l'écrire, pour l'écrire, même en prenant des interviews de moi. On a passé du temps à échanger ensemble. Moi, je lui balançais des gros paragraphes, comme ça, de ce que je pouvais mettre de bout en blanc pour qu'elle puisse le mettre en page et ressortir un peu tout ce qui pouvait être intéressant dans mon livre. Et quand on a fait ce premier travail, elle a commencé à me sortir un premier jet de tout ça. Quand je l'ai lu, ça ne me correspondait pas en vrai. Je lui ai dit, Fabienne, je suis désolé, mais je ne me retrouve pas dans ce que tu as écrit. Et puis, il y a plein de choses que je t'ai dites en off, que je ne voulais pas forcément que ce soit dit comme ça dans le livre. Donc, je vais tout reprendre. – Et tu as écrit tout seul ? – J'ai écrit tout seul, finalement, j'ai tout repris. – C'est vrai ? – 90% parce qu'elle m'a laissé une structure de base sur laquelle j'ai pu continuer à travailler. Mais je lui ai dit, je ne voulais pas quelque chose qui soit aussi un peu biographique sur moi. Donc, j'ai coupé des chapitres. Et puis, je trouvais que c'était mieux qu'on ait un livre, qu'on puisse poser dans un coin, reprendre, sans avoir à lire du début à la fin, en prenant peut-être simplement ce qui t'intéresse, et que ce soit assez lisible et facile. Donc, à partir de cette base-là, j'ai tout réécrit. Ça m'a pris beaucoup de temps. – Et c'est quoi, en fait, le concept du livre ? C'est-à-dire que tu… Après, on va reprendre ta vie pour comprendre, justement, faire un parallèle et tout, mais c'est quoi le concept ? – C'est un livre un peu témoignage des différentes difficultés qu'on peut rencontrer avec différents sentiments, comme la peur, le courage, l'engagement, tout ce qui fait qu'on puisse avoir un meilleur état d'esprit général. C'est ce qui m'a servi à moi dans ma vie de tous les jours, depuis que je suis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas la science infuse pour dire que ma méthode, c'est la meilleure, et au contraire, pas loin de moi, cette idée-là. Simplement, voilà, si mon parcours et la façon dont moi ça m'a aidé, ça peut aider certains, tant mieux, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre. – Alors, pour reprendre ta vie, toi, t'es né à Aubert-Vellier, père Boucher, mère au foyer, c'est ça. Toi, tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais gamin ? T'étais dans le sport ? T'étais comment ? – Ouais, non, mais petit, moi j'ai grandi dans le 19e, arrondissement de Paris. Voilà, je suis le deuxième de la famille, j'ai une grande sœur, on partait, je pense, classe moyenne. Mon père travaillait bien, il avait une boucherie, propriétaire d'une boucherie, ma mère n'avait pas besoin de travailler, on n'avait rien qui manquait à la maison. Et donc moi, je n'avais pas forcément de vision au long terme de ce que je voulais faire. Un peu plus tard, après, oui, j'aurais eu des rêves de sport, j'avais des rêves de voyage et tout, mais il n'y avait pas un métier en particulier qui me faisait rêver ou qui m'inspirait dès mon plus jeune âge. – C'est parce que par rapport à ton livre, on sent que t'es déter de base, c'est-à-dire que quand on te connaît un peu, on voit que tu ne lâches pas. Et c'est souvent lié à l'enfance quand même et à ce que t'as vécu, les drames, les moments de joie, etc. Tu as perdu ta maman très jeune. T'as été élevé pour ton papa tout seul. Comment ça s'est passé ? – Oui, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment une cassure dans ma jeunesse. C'est à partir justement de cet événement-là, au décès de ma mère, j'avais 9 ans. Et tout bascule un peu, tu vois. Et c'est là où… – Elle était jeune, elle ? – Elle était jeune, ma mère, oui, elle est morte à l'hétre d'un cancer de l'utérus. À l'époque, ça se soignait assez bien. Mais elle était plus suivie par un gynécologue assez régulièrement. Donc ils l'ont découvert assez tôt. Mais voilà, elle avait ce côté italien borné, de ne pas vouloir se faire soigner dans les hôpitaux. Elle pensait qu'avec la médecine naturelle, elle arriverait à s'en sortir. Et voilà, elle était têtue. C'était une femme forte. Elle était dans ses idées. Donc elle a voulu… Et je pense que peut-être qu'elle avait l'idée encore de faire des enfants. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu non plus se faire opérer de suite. C'est une opération en plus qui se déroulait assez bien, qui avait un bon taux de réussite à l'époque déjà. Elle a continué comme ça avec les traitements jusqu'au jour où, au bout d'un an, ça n'allait plus. Mon père l'a quand même emmené en Suisse voir des spécialistes. On avait des machines électroniques à l'époque. Je me souviens, les maisons qui sortaient d'ailleurs. Elle a fait beaucoup de sacrifices aussi pour pouvoir l'aider. Mais au final, ça n'a pas suffi. Le jour où elle a voulu se faire opérer, c'était trop tard. Et voilà, donc elle est partie tôt, à 30 ans. Tu as déjà vécu plus qu'elle ? Aujourd'hui, j'ai vécu plus qu'elle. Et c'est pour ça que chaque jour, moi je suis content parce que chaque jour qui dépasse depuis mes 30 ans, c'est des jours gagnés, entre guillemets, pour moi. Ah oui, tu te dis, j'ai de la chance. Oui, j'ai de la chance de vivre des choses que... Après, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un drame. Mais moi, je prends toujours l'exemple de ma mère, forcément. Et la cassure, quand j'étais petit, elle vient de là. Parce que jusqu'avant 9 ans, j'ai la vie un peu de tous les enfants. On part en vacances régulièrement, tout se passe bien. À ce moment où ma mère part, c'est plus la même chose, tu vois, je perds un pilier. Mon père surtout va travailler, il surtout va gérer deux enfants à la maison. Ma sœur part chez ma tante pour alléger un peu mon père aussi. Et moi, je suis un peu livré à moi-même parce que mon père, c'est un beau sœur. Il n'a pas cette fibre paternelle qu'on a, nous, peut-être, les papas d'aujourd'hui. Et donc, voilà, il me laisse un peu vaquer, un peu en me faisant confiance, quoi. Moi, j'aurais pu mal tourner parce que, oui, j'ai traîné un peu aussi. J'ai fait mes bêtises en ayant, franchement, voilà, d'un seul coup, tu te retrouves avec plus de cordes, plus rien. Tu peux aller super loin, tu vois. Moi, au début, j'avais ma mère, j'avais mon père, j'avais le cocon, voilà, j'étais protégé, j'étais cadré. Quand on t'enlève un peu ce cadre-là et que tu as nos limites dans le fait d'aller explorer ce que tu as envie d'explorer, tu peux aller loin dans les bêtises et plein de trucs. – Oui, tu sais faire un peu sur les horaires. Ils ne disaient pas, tiens, rentre tôt. – Des bases comme ça, mais ensuite, en vrai, ils ne surveillaient pas ce que je faisais à l'école. Ils ne venaient pas aux réunions de parents d'élèves. – Plus que faisait ta mère avant. – Non, donc, après, j'ai eu la chance de rencontrer un ami à moi qui s'appelle Marco, qui est mon pote d'enfance, qui est un peu comme mon frangin, qui est mon frangin même maintenant, qui habite au Canada. Lui, il avait ses parents, fils unique, donc pas de frère, des parents italiens, habitaient à côté de chez moi, je passais tous mes week-ends chez eux et j'ai grandi à travers lui et ce cadre que ses parents lui amenaient m'a permis justement de ne pas trop me perdre. – Ah oui, il était un peu cadré, comme une sorte de vie familiale qui n'était pas la tienne, mais qui était un peu la tienne finalement. – On avait peut-être rapporté un peu, mais… – C'est ça, c'est ça. – Mais voilà, c'est… – Et aujourd'hui, avec ton père, après, tu as grandi avec lui, vous avez des bons rapports ? – J'ai toujours eu des bons rapports avec mon père, j'étais là, moi, pour ne pas le déranger, je voulais qu'il me laisse ma liberté, donc pour qu'il me laisse ma liberté, il ne fallait pas non plus que je me fasse remarquer. On avait dans notre maison, chacun, notre espace. – Ah oui, c'était très indépendant. – Voilà, je le croisais, il y avait des horaires assez difficiles avec le… on se croisait, des fois on mangeait ensemble, des fois on ne mangeait pas ensemble. Elle me demandait si ça allait, je lui disais oui, ça suffisait, tu vois, donc… Voilà, franchement, j'ai toujours eu des bons rapports avec mon père, c'était un beau sœur, il avait des grosses qualités, courageux, beau sœur, mais il n'y avait pas forcément des gros échanges. Après, il avait une vie difficile, mon père, tu vois, c'est des vies de beau sœur, elle a commencé à 13 ans à travailler, elle a eu un premier mariage, moi, j'ai eu une demi-sœur, un demi-frère que je n'ai pas forcément connu, et après, c'est mis avec ma mère, ma mère était 19 ans plus jeune que lui, il nous a eu nous, tu vois, moi, il m'a eu à 45 ans, enfin, c'est vraiment, c'est des trucs, tu vois, qui font que, voilà, c'est pas des parcours classiques. C'est pas des vies familiales classiques ? Non, évidemment. Non, c'est faux. Et alors, moi, je ne savais pas, quand je t'ai rencontré, je te connaissais de par l'émission de télé, etc., mais tu as été chauffeur, et tu as été chauffeur jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps, en même temps que tu faisais Koh Lanta. C'est-à-dire que tu étais chauffeur de maître ? Non, en 2010, j'étais déjà chauffeur, j'ai toujours été chauffeur en freelance, moi, je bossais pour différentes boîtes dans Paris. Mais c'est pas Uber ? Chauffeur de maître, c'est… Non, non, non. En fait, de base, c'était nous, c'était la grande remise, c'était bien avant qu'Uber arrive sur le marché, c'était la grande remise, c'était un peu, voilà, des taxis de luxe, tout ce qui était un peu du corporate, tu vois, la fashion week, choses comme ça, on met des chauffeurs ici. Mais c'était plus luxe ? C'était plus luxe. Oui, c'était plus luxe. Après, on était un peu plus que le taxi, tu vois, et plus privé aussi. Et moi, chauffeur de maître, c'est encore différent, chauffeur de maître, ça veut dire que je suis le chauffeur d'une seule et même personne. Ça veut dire, c'est comme si toi, demain… Tu es privatisé. Demain, demain, t'as suffisamment d'argent pour te payer un personnel, et ben, tu te prends un chauffeur avec ta voiture, et ben, c'est ton chauffeur H24. Moi, c'est un chauffeur privé. T'as les chauffeurs de direction, qui sont pour la direction d'une boîte, et les chauffeurs de grande remise qui bossaient pour plein de personnes. T'avais différents chauffeurs. C'était quoi comme type de personnes, sans dire le nom ? Un homme d'affaires égyptien, très grosse fortune égyptienne, voilà. D'accord. Et lui, est-ce que t'as des anecdotes de ce boulot ? Tu passes beaucoup de temps, j'imagine, à attendre ? Oui. C'est ça, tu dois attendre quand il est en bas ? Enfin, quand t'es en bas, tu dois… Oui, à disposition. C'est lui qui régit un peu ton emploi du temps. Ça veut dire, moi, quand il venait, il n'habitait pas sur le territoire français, donc j'avais de la chance d'avoir beaucoup de temps libre. Et j'étais quand même… Et te payé quand même ? J'étais quand même payé. J'avais un salaire à l'année pour pouvoir être présent au moment où il vient. Et puis, je m'occupais aussi d'entretenir ses biens. Il y avait une maison, un appartement ici. Il fallait aussi venir à des entreprises pour des fois réparer, gérer. T'as tout ce qui est… Tu l'aidais un peu sur d'autres… Voilà, t'es un peu… T'es pas le chauffeur plus que le chauffeur. Après, t'es l'intendant, carrément, tu vois. Mais après, lui, c'est lui, mais j'ai bossé pour plein de boîtes, pour plein de clients différents, voilà, pour plein de personnalités. J'ai fait un peu de tout. Est-ce que t'as une anecdote sur un ancien employeur qui t'a pas trop respecté ou t'as réussi à te faire respecter d'une manière ? Il y en a beaucoup qui ne respectaient pas trop. En soi, c'est vrai que t'as… En fait, de base, t'es là pour travailler pour lui, t'es payé, etc. T'es pas là pour raconter ta vie. Moi, je suis toujours parti de ce principe-là. On est discret. C'est le travail du chauffeur. On écoute tout ce qu'il dit dans la voiture, mais rien ne ressort de la voiture. C'est un peu… Quand tu viens, c'est le prolongement de son bureau ou de sa vie personnelle. Tout ce que tu peux entendre. Là, ça doit rester là. Mais un jour, j'avais une princesse émiratie qui arrivait en vacances ici. J'avais déjà bossé beaucoup avec un prince juste avant, pendant deux mois, non-stop. 60 jours consécutifs, ça fait long. Être présent psychologiquement tous les jours et tout. Je ne voulais pas forcément la faire. En tout cas, je voulais arrêter. Mais bon, il se retrouve que voilà. Je me retrouve à la conduire. J'arrive en bas de son hôtel et elle me fait attendre la première journée, je crois, plus de 10 heures, sans avoir de nouvelles. J'attends en bas dans la voiture et à chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible. J'appelle mon employeur, je dis, mais elle sait que je suis là ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne bouge pas ? Mais attends, elle va t'appeler, elle va t'appeler. Première journée comme ça. Deuxième journée, pareil. Je rentre au bout de je ne sais pas combien de temps chez moi. Tu dis, ça ne sert à rien. Et un jour, je me dis, non, attends, elle ne sort pas. Elle me fait venir à 2 heures de l'après-midi et elle sort à minuit. Mais non ! De là, on part carrément pour toute la night, en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était en décalé par rapport à nous. Elle vivait la nuit. Elle dormait la journée. Et donc, on rentre le soir, le matin, à 8h, 9h du matin. Je me dis, bon, je ne vais pas revenir à 14h, tu vois, je vais revenir le soir à 20h. Donc, moi, je reste chez moi, je dors et tout. Et à ce coup, je reçois un appel. Claude, tu es où ? J'étais dans mon lit, fermé, couverture. Mais elle se tombait. J'ai couru comme ça. Ça m'a fait faire des galères de dingue toute la soirée à m'a fait attendre. Et un jour, j'en ai eu marre. Je ne me disais pas quand aller manger, quand je pouvais aller pisser, ni rien. Je n'avais aucune information. Ah oui, pourquoi tu vas pisser si tu l'attends ? En vrai, c'est ça qui est pénible. Tu sais, tu ne demandes pas... C'est à toi aussi de gérer, de voir le timing. Mais vu que je ne la voyais jamais, je n'avais aucune indication de ce que je pouvais faire ou pas faire, moi. Et quand tu as envie de pisser, tu attends dans la voiture ? Tu rentres vite dans l'hôtel, tu fais pipi, tu redépas, tu ressors. C'est comme par hasard le moment. C'est le comble du chauffeur. Tu peux attendre trois heures. Tu vas dire, attends, je vais lui faire pipi. Ah non, mais là, ma madame a dit, il est censé arriver, il va arriver. Cinq minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Putain, j'aurais eu le temps d'y aller. Je vais y aller. Ah non, il va descendre. Il s'est passé encore une heure et demie de tout temps que tu as dit tout ça. Et tu dis, allez, j'y vais. Et au moment où tu pisses, on t'appelle. T'es où ? Tu vois, le truc, c'est horrible. Ça, c'est le comble, ça t'arrive tout le temps. C'est pour ça que c'est horrible, en fait, ce métier. Ah, quel enfer. Et comment tu t'es fait respecter avec elle ? Cette dame-là, à un moment donné, j'ai craqué. Ça a été quatre jours comme ça, faire des heures et des heures et des heures sans savoir quoi faire. J'ai écrit un papier un soir. J'ai écrit un papier, j'ai demandé au réceptionniste qui était sa chambre. Et en fait, je lui ai glissé sous la porte un papier. Tu t'es marquée quoi ? J'ai écrit, je suis votre chauffeur, je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas là pour connaître votre vie, je veux simplement savoir à quelle heure je peux manger, aller aux toilettes et aller dormir. Tu m'as écrit ça en anglais ? Voilà, en anglais. Et je vais pour le glisser sous la porte et au moment où je glisse sous la porte, elle ouvre sa porte. Je lui dis, ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous, c'est un papier, elle est là. Et depuis ce jour-là... Tu vas être gêné, là, non ? J'étais gêné, mais en même temps, je me suis dit, au moins, ça y est. J'étais énervé. Au moment où tu arrives, il faut mettre le papier, ça y est, t'en peux plus. C'est-à-dire, c'est ça où je rentre chez moi, j'arrête la mission, tu vois, j'arrête de travailler. Et donc, depuis ce jour-là, où elle a vu comme ça le papier, je pense qu'elle m'a pris en estime. Au sérieux. Au sérieux. Et depuis ce jour-là, elle me disait, voilà, Claude, mange à l'hôtel, mets sur ma table, mets sur ma note, mets sur ma chambre, viens à telle heure, repart à telle heure. Elle m'appelait tout le temps, tu vois. Et à la fin, j'ai eu un bon pourboire quand elle est partie. Donc, tu vois, comme quoi. Tu as respecté. Mais j'ai fait le démarche et franchement, je suis forcé à le faire, tu vois. C'est vraiment que j'étais au bout parce que sinon, j'aurais pu passer la semaine comme ça, rien dire. Putain, c'est fou. Est-ce que tu as déjà eu un avantage à être chauffeur de maître ? Est-ce que tu as déjà eu accès à, j'en sais rien, des voitures, des chambres, tu sais, gratuites ? Ben ça, oui. Je connais un prince, c'était la quatrième femme du roi Abdallah, Abdelaziz Al-Saoud. Donc, maintenant, c'est plus lui, sa famille qui est roi, mais je te parle de ça, d'il y a dix ans, c'était lui qui était le roi. Il avait quatre femmes. Et moi, je travaillais pour sa quatrième femme quand elle venait en France. Elle avait trois enfants et moi, je travaillais pour son premier garçon. Donc, lui, il avait le titre potentiel un jour de pouvoir s'asseoir sur le trône de l'Arabie Saoudie. Donc, c'était un gros titre. Il était vachement respecté par les Saoudiens, etc. Il était vachement connu. Et donc, lui, il avait... Je l'ai commencé, il avait neuf ans quand j'ai commencé à le conduire et j'ai jusqu'à ses 19 ans, je l'ai connu tous les étés et je partais avec lui en vacances. Je voulais même aller en Arabie Saoudie à Jeddah en vacances chez lui, etc. Donc, j'avais un bon rapport avec lui. Tu connaissais bien. Mais lui, il changeait de voiture tout le temps. Ça veut dire que moi, j'aimais bien faire ça, mais c'était pénible aussi parce que toutes les semaines, on changeait de voiture. J'ai eu toutes les voitures qui sont sorties de l'époque qui sont arrivées. C'était les premiers Range Rover Super Charge, les premiers Porsche, Cayenne Porsche. J'ai eu les Ferrari GTB. Dans les plus grands hôtels, j'ai dormi dans les plus grands hôtels avec lui à Cannes, au Martinez. Vraiment, on allait en boîte, on était bien reçus. Et il te laissait des chambres parfois ? Tu avais accès ? Oui, au Martinez, en vacances pendant une semaine l'été, il repartait lui en train ou en avion parce que c'était plus court et nous, il fallait qu'on remonte avec les voitures. Donc, généralement, on restait la nuit en plus. On repartait le lendemain et on profitait des deux sujets. Ah oui, tu as dû kiffer quand même. Oui, on a bien kiffé. Franchement, j'ai eu accès, franchement, c'est vrai, à des voitures que je n'aurais jamais conduites. Mais j'ai une belle anecdote à te donner quand j'ai vraiment à mes tout débuts. Moi, j'étais jeune chauffeur. Un jour, on me dit il y a une princesse qui arrive, une Emirati qui arrive, va la chercher à l'aéroport du Brouget. Oui, il y a le jet privé, Brouget. Oui, il y a le jet privé. Déjà, ça te donne un certain standing au niveau des gens qui arrivent là-bas et tout. Elle vient une semaine, tu vas la conduire. Moi, je venais d'arriver sur le marché entre guillemets du chauffeur. Je ne connaissais pas encore mais il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque comme on a aujourd'hui avec toutes les facilités Waze et tout qu'il peut y avoir. J'avais mon plan de Paris comme ça, petit format et grand format où je mettais des coups de stabilo. Je mettais des coups de stabilo sur les grands axes pour savoir de là à là où est-ce qu'elle est. Je notais, j'entourais les hôtels avec des croix et je les notais, les palaces et tout et les grands restaurants. Je me préparais comme ça à travailler et c'est comme ça que j'ai appris le métier et quand elle est arrivée, je me souviens, j'avais un pote qui était chauffeur, lui, depuis des années, je joue la sécurité, cette princesse-là, je la connais pas. Moi, j'ai 23 ans, la nana va voir arriver un gamin de 23 ans au volant, tu vois, ça se trouve, tu vois, je vais... Moi, j'avais ce syndrome aussi de vouloir tout faire parfaitement, tu vois, et de me justifier à chaque fois. Je voulais pas qu'on ait tout à me redire et donc je lui dis, écoute, prends ma voiture, mets-toi dans Paris à un endroit, tu travailles pas et tu vas me faire le poisson pilote toute la journée, tu vois, sur les adresses et tout. Il me dit, ok, je me souviens, elle arrive au Bourget, je mets ses affaires dans le coffre et quand je mets ses affaires dans le coffre, je l'appelle avec le Bluetooth comme ça, je l'appelle et je dis, reste en ligne et tu écoutes ce que je dis et quand je dis l'adresse, tu me dis et tu me guides. Il me dit, ok, je remonte dans la voiture, j'ai l'oreille comme ça, elle me dit, on va, c'était Galerie Vivienne chez, à l'époque, t'avais Gauthier qui était là-bas, elle me dit Galerie Vivienne. J'avais jamais entendu parler de ce nom-là, tu vois, c'est pas du tout, je suis dans la merde. Et là, je lui dis Galerie Vivienne et elle me dit, oui, oui, Galerie Vivienne et donc là, il entend, il me dit, c'est bon Galerie Vivienne, je t'attendrai à la Madeleine en warning. La Madeleine, de là jusqu'à la Madeleine, je sais y aller, pas de problème, ok. Là, je raccroche, tac, je vais jusqu'à la Madeleine, à la Madeleine, j'arrive, je descends là-bas, je vois ma voiture, elle était Bordeaux, j'avais un BMW Bordeaux, je la vois loin avec le warning, je fais des appels de phare, tac, 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 c'est moi qui arrive, et là, hop, il prend la route et je le suis comme ça. Donc ça marche quoi. Et ça marche, il m'emmène jusqu'à la, on reprend la rue de la banque, je tourne avec lui et là, il ne fait pas attention, il n'y a pas ça, je suis tout, j'ai une dame qui passe avec un berceau, moi je m'arrête, lui il avance, il tourne à droite, il ne voit pas que je ne suis pas derrière lui. Moi je m'arrête là comme ça, j'ai le son qui commence à monter, j'arrive au bout, je tourne à droite, je ne le vois plus, tu vois, je ne le vois plus quand je tourne à droite, je ne vois pas ma voiture, en fait je regarde et je vois à gauche, je vois là-haut, rue Vivienne. Je me dis, c'est bon, pas de problème, je tourne là, mais je suis comme un con, je tourne, c'est le début de la rue Vivienne, en fait c'est juste le 1 et le 2 et en fait tout le reste c'est de l'autre côté, je rentre là-dedans, je dis, oh putain, c'est de l'autre côté, je fais un demi-tour comme ça, je recule, je repars et j'arrive comme ça, je m'arrête, elle descend. Pendant une semaine, je suis comme ça, il n'entend pas ce que je dis, elle me dit, je veux aller au restaurant, c'était le restaurant qui était Place du Foubro-Saint-Honoré, je dis, ok, Place du Foubro-Saint-Honoré, il me dit, j'entends pas, j'entends pas, j'essaie de le redire, elle me dit, Claude, vous êtes au téléphone ? Et moi je panique, j'éteins le truc, je coupe le truc en ça, et quand je coupe le truc, je me dis, putain, je suis con, je viens de couper la seule personne qui peut me dire où est l'adresse, et là je suis comme un con, je dis, non, 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 je raccroche comme ça, et là je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire ? Il y avait une dana à droite là, c'est toute derrière, elle a le gueulé et tout, je dis, Bon, Place du Foubro-Saint-Honoré, je vais prendre la Rue Saint-Honoré, il faut que je regarde, je vais voir ce que je trouve, tu vois, je prends la Rue Saint-Honoré, comme quoi je mets à Bonne Étoile ma mère là-haut, tu vois, parce que je prends la Rue Saint-Honoré, j'avance à seul coup, où je vois Place du Foubro-Saint-Honoré, je rentre et je vois le restaurant, j'ai des pauses devant, tu vois, c'est un coup de bol, mais c'est toujours bien sorti, jusqu'au jour où j'ai eu suffisamment d'expérience pour me dire, je m'en fiche, en vrai, si je ne connais pas la Dresche, je ne peux pas tout connaître, je prends le bouquin et je l'ouvre, mais dans mes débuts, c'était pour moi inconcevable de faire ça. Ah ouais, de faillir. Ouais, c'était inconcevable. L'échec, t'as du mal avec l'échec ? Ouais, j'ai pas du mal avec l'échec, j'aime bien que les choses soient bien faites, j'aime bien que les gens soient contents, soient satisfaits du taf que je peux donner, donc pour moi, au début, c'est dur. Après, t'as eu un petit passage, alors ça, je l'ai appris aussi à l'armée, assez rapidement, en 2001, t'avais 19 ans, et tu t'es engagé, enfin, t'étais volontaire pour t'engager à l'armée de l'air, c'est ça ? Ça n'a pas duré très longtemps comme expérience ? non. Même pas un an, je crois ? Ouais, j'ai fait mes classes, plus de mois sur base, après j'ai arrêté parce que ça ne correspondait pas à l'idée que je m'en étais faite. Tu voulais faire des missions, de l'opération extérieure ? Évidemment, moi j'étais jeune, je voulais de l'action, je voulais voyager, je voulais faire des choses, et c'était aussi un moyen pour moi de partir de chez moi, mais ça c'était juste un peu avant que je devienne chauffeur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'était un moyen pour moi aussi de partir du quartier, de faire autre chose, et j'ai toujours aimé la rigueur, j'ai toujours aimé aussi qu'on soit assez carré les choses, diriger, tu vois, c'est des choses que j'aime bien, et l'armée pour moi ça me correspondait aussi, il y avait du sport, de l'action, et un jour je passe, je m'inscris, je rentre dans l'armée de l'air, je voulais faire les commandos parachutistes, mais ça venait de passer professionnel de l'armée, donc ils étaient en restructuration, c'était pas aussi simple que ça, donc ça a mis beaucoup de temps, et au final, quand je suis revenu sur base, ce qu'ils m'avaient dit dans les bureaux à l'inscription, on ne répondait plus, il a fallu que j'attende encore très longtemps, et moi j'étais impatient dans cette époque, là il me fallait tout de suite, et donc j'ai décidé de repartir dans le civil. Et comment t'as connu Koh-Lanta ? Eh bien j'ai connu Koh-Lanta, franchement, par le plus grand des hasards, on venait d'avoir les premières voitures, les Mercedes équipées de téléviseurs à l'intérieur. Ok, ah oui, c'est vraiment les luxe-luxes. Ouais, c'était le début. Moi j'ai jamais vu une télé dans une voiture. C'était les classes S de l'époque, elles venaient d'arriver, avec les télés, donc il y avait la TNT, il y avait... Ouais, t'as eu une vraie antenne et tout ? Ouais, il y avait une antenne et tout, il y avait des trucs... C'était les premières, les tout débuts, donc j'avais une voiture comme ça, les clients étaient au restaurant, je commence à regarder la télé, je tombe sur TF1, sur cette émission. Elle était déjà prise en cours, c'était en 2009. Un an avant ton arrivée. Un an avant mon arrivée, c'était au milieu du jeu, donc il n'y avait pas trop de personnages, plus facile de comprendre un peu ce qui se passait, et je me prends au jeu de regarder, ça me plaît assez, tu vois, la semaine d'après, je re-regarde, et puis après, je pars en vacances chez ma sœur, ma sœur qui n'est pas du tout quelqu'un qui regarde la télé, elle n'a pas ce truc-là, la télé, elle a toujours été très loin de tout ça, et je lui dis, non, attends, ça fait deux semaines, je regarde une émission qui vient d'arriver, le concept, il est trop drôle, elles sont surunis, ils sont en galère, il y a des jeux, il se passe plein de trucs, ils veulent tous s'éliminer, il faut que je regarde, donc je regarde avec elle, et là, je suis en train, je commente et tout, et elle me dit, t'as qu'à la faire, cette émission, et là, je lui dis, écoute, fais-moi la lettre, il y a une lettre de motivation, vas-y, c'est elle qui t'a écrit la lettre, c'est vrai ? Pourquoi tu ne t'as pas écrit toi ? Parce que ma sœur me connaissait le mieux, et qui mieux que elle pour parler de moi, moi, je ne vais pas me mettre en avant dans la lettre, je veux faire ça, donc je lui dis, écoute, fais-le, tourne-le, prends mon caractère, tu me connais bien, prends ma personne, retrace un peu ma vie, mon parcours, etc., synthétise tout ça dedans et fais quelque chose, et la lettre qu'elle a faite, franchement, en vrai, elle était nickel, vraiment, c'était moi, elle a tourné un peu à la rigolade et tout, parce que j'ai toujours pris tout à la légère, et tout, et c'est passé. Donc tu envoies la lettre ? Je l'envoie la lettre. Une réponse directe ? Une réponse, un appel déjà, un premier appel à l'époque, en 2010, ça ne se passe peut-être plus comme ça maintenant, un premier appel pour juste prendre la température, voir si tu parles bien, voilà, élocution et tout, et là, ça se passe bien, il me rappelle, ils me convoquent pour voir en physique Facecam, et là Facecam, ils reprennent un peu l'intitulé de ta carte, de ton dossier que tu as envoyé, et de ton parcours, et bon échange, tout se passe bien, je leur claque une bise en partant, etc., et je rentrais moi dans la case des trentenaires célibataires sportifs à l'époque, et donc je passe après les tests physiques, et puis à la fin, je pars en Thaïlande, parce que voilà, j'avais prévu mes vacances, et pas de nouvelles, rien, je regarde en Thaïlande, je dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mes mails, parce qu'ils t'avaient dit on va vous appeler, machin, en fait ils disent quoi, si t'es pris on t'appelle, si t'es pas pris on t'appelle pas grosso modo, mais je n'allais pas attendre en France potentiellement un appel, et j'ai dit écoutez, moi je pars, et voilà, et donc je pars, et c'est vrai que ça faisait une semaine que j'étais sur en Thaïlande, t'as pas accès là-bas si facilement qu'à Paris à Internet, et je dis tiens, je vais aller dans un cyber pour regarder mes mails, et là je vois le mail, Claude t'es sélectionné pour Koh-Lanta, si tu ne réponds pas le mail, ça fait deux jours qu'on essaie de te joindre, si tu ne réponds pas au mail, on prendra quelqu'un d'autre, je dis oh putain, pour moi c'est le feu, tu vois, j'étais avec mon pote, je dis écoute, il reste encore 15 jours, j'écourte, il faut que je reprenne, j'envoie un mail, j'écourte, je suis rentré à Paris, et même pas dix jours après je suis parti au Vietnam. Petit aparté, t'étais en Thaïlande, est-ce qu'il t'est arrivé une galère de voyage en Thaïlande, il arrive toujours des galères… Mais la Thaïlande, c'est mon pays préféré, c'est le pays du sourire, c'est le pays de la facilité, mais c'est aussi le pays, j'avoue, ou un peu, on n'a pas les mêmes normes de sécurité, j'en veux dire, entre eux et nous, et c'est vrai que la dernière fois que je suis en Thaïlande, c'était avec ma femme et des amis, il y avait Valentin Dor, un pote que j'ai rencontré demain en 2010, lors de mon Koh-Lanta, qui est devenu un ami, il était à l'époque avec Katrina Patchette, ils sont partis en vacances avec nous, on était tout un groupe, en vacances, c'était plutôt sympa et cool, et moi j'étais celui qui connaissait le mieux la Thaïlande, les autres n'y avaient jamais été, donc je leur ai dit écoutez, c'est simple, on va se faire le Kopipi, au top du top, vous allez voir, voilà, on était sur Koh Samui, on va aller voir Kopipi, c'est l'image qu'on a tous, si vous l'avez vu, le film La Plage avec DiCaprio, où il arrive, un Mayabe magnifique, comme ça, le Cap Postal, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout comme ça en vrai, c'est un parking à bateau maintenant, il y a des bateaux à partir. je l'ai vu la veille de partir à Koh Lanta, et c'était un truc de ouf, parce que c'était les plages parézières que je voulais voir, aujourd'hui on va faire ça, ne vous inquiétez pas, on ne va pas prendre le bateau d'Ibal, où on est 200 dessus, on va prendre un bateau privé, ça va nous coûter un peu plus cher, mais au moins en une heure on y est, ça va être rapide, on a des fruits et tout, vous allez voir cocktail, c'est impeccable, on peut faire du snorkeling, tout le monde est ravi, on arrive sur place, c'est le matin très tôt, il fait gris, il ne fait pas beau, il pleut un peu, le capitaine nous dit, non mais on va repousser, on ne va pas faire ça aujourd'hui, il ne fait pas beau, ce n'est pas top, tout le monde commence à faire la tronche, mais tout le monde insiste pour quand même, on va quand même y aller, là bas, si tu as assisté un peu en Thaïlande, tu as vu, c'est faisable, pas de problème, on y va, donc on embarque et là, là c'était dur parce que là, on prenait les vagues de face, des grosses vagues, le bateau tapait, les filles commençaient toutes à faire la gueule, j'ai essayé de couchage, nous on était debout avec Valentin, on se regardait, au début on rigolait, on trouvait ça sympa, ça tapait un peu et tout, mais quand on a vu qu'à chaque vague, il y avait la mère de Catherine, qui était aussi la pauvre, elle prenait un saut d'eau à chaque fois dans le visage et tout, moi je pense que c'était horrible, les filles, elles gueulaient, et le capitaine unijambiste, il avait une jambe de bois, il me regarde, il me dit, bateau, 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 moi je comprenais pas, il rigolait et tout, je dis, ah un bateau et tout, et c'est là que je réalise, quand je vois qu'il n'y a qu'un bateau, qu'en fait on n'aurait jamais dû être sur l'eau, c'est super dangereux, il n'y a personne qui est parti en mer, il n'y a personne qui partait en mer, personne ne voulait prendre le risque, c'était trop de remous, une mini tempête et tout, j'ai vu une vidéo là, justement, de touristes qui ont insisté un peu, t'as pas vu cette vidéo, en Thaïlande, il y a un mois, ils partent en mer, il y a une vague, le bateau explose, ils se cassent en trois morceaux, ils se retrouvent tout dans l'eau, mais c'est ça, on n'a pas profité, la salade de fouille, ils ne l'ont même pas sortie, elle aurait saigné dans l'eau, il n'y a rien, après ils m'ont tous tapé, ils m'ont tous dit, ouais, tu nous as vendu la salade de fouille, je dis, mais on ne faisait pas bon, on avait un système pour y aller, c'est pas bon, mais en Thaïlande, ils m'en ont rêvé des belles. La Thaïlande, c'est vraiment exceptionnel, mais ça peut être très dangereux, très vite, parce que c'est le gecko quand il était venu, il habitait là-bas, donc là, tu es prêt à Koh-Lanta, c'était au Vietnam, c'est ça, la première saison, magnifique, un pays communiste, qui n'était pas forcément trop ouvert au monde de la télévision, je pense que c'était même la première fois qu'ils autorisaient une équipe de tournage étrangère à venir sur le territoire, pour faire ça, on était dans des anciennes îles prisonnières de Kandao, dans le sud du Vietnam, donc franchement, assez vierges, assez isolés, hormis franchement, au très loin, tu voyais des pêcheurs des fois, mais des gros bateaux de pêche, mais très très loin le soir, et ils pêchent aussi à la lampe pour pouvoir prendre les calamars, mais sinon, ouais, c'était magnifique, un super souvenir. Et donc Koh-Lanta, ça ressemble à ce que t'imaginais, ou c'est finalement plus difficile ? Totalement, moi je suis content d'y être, parce que tu peux réaliser un rêve de gosse, de partir un peu à l'aventure, moi j'ai toujours aimé ces trucs de pirate, de bateau, d'île isolée, échouée, etc., j'ai toujours adoré cet univers, et là en fait, on me permet de le vivre en totale sécurité, donc j'arrive, moi je suis super content, en plus on est équipe de garçons contre équipe de filles, on s'entend bien, tout roule, on fait des cabanes, on cherche, il n'y a pas des médecins, tu te dis, au carré, une vraie galère, je ne suis pas non plus en danger. Franchement, exactement, c'est ça. C'est l'occasion de vivre un truc. C'est vrai que 40 jours, plus les jours avancent, plus ça devient dur, plus ça devient difficile, on n'avait pas de cocoterie, on n'avait vraiment rien à manger, c'était compliqué, je suis rentré. C'est vraiment comme ça ? Est-ce que c'est vraiment comme à la télé ? Parce que ce n'est pas très clair à chaque fois dans les émissions, on ne sait pas si c'est un peu fake. Non, franchement, il n'y a rien qui est fake. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment une cession entre les dix dernières années et les anciens Koh-Lanta. Les anciens Koh-Lanta, c'est vrai qu'ils étaient peut-être un peu plus purs, parce que moins cadrés, moins, plus, on connaissait moins les trucs aussi, tu avais moins de fans qui venaient, donc tu avais plus de l'aventure aujourd'hui. Les gens qui arrivent sur Koh-Lanta, la plupart, ce sont des fans de l'émission, ils connaissent tout par cœur, tu perds un peu en authenticité, sans doute, mais c'est vrai qu'en 2010, c'était la découverte. C'était les premières saisons. C'était dur, je suis rentré à 73 kg, je suis sorti à 58, il n'y avait pas de coco pour manger, il n'y avait rien aujourd'hui, tu vois, avec les petits incidents qu'il y a eu, les gros incidents même qu'il y a eu dans Koh-Lanta, avec le décès en 2013, la production maintenant fait vachement attention à mettre, par exemple, toujours de la noix de coco, entre guillemets, à volonté sur les îles, parce que c'est le fruit que tu peux manger, que tu peux boire, et tout le temps, donc en fait, ça limite, ça on ne l'avait pas nous, en 2017, moi j'ai des cailloux, c'était dur, franchement très très dur. 58, tu faisais toute vie, tu as perdu 15 kg en un mois. À l'hôtel, je me suis venu avant de partir en France, à l'hôtel, dans le miroir, je me suis regardé, je me suis fait peur, comme si j'étais un papy de 90 ans, plus de muscles, rien, comme ça, tout fripé, non c'était dur, psychologiquement c'était dur. Est-ce que quand tu arrives au supermarché et que tu n'as pas mangé pendant 30 jours, est-ce que tu vois autant de produits à bouffer, est-ce que tu as beaucoup mangé ? C'est comme un magasin de jouets pour les gamins, tu sais, c'est Noël, c'est ce que je veux dire, c'est ça qui est impressionnant, c'est que moi j'habitais dans un petit studio, j'avais un tout petit frigo, les petits frigos d'appoint, c'est pas le truc c'était mon kiff, je suis resté je pense plus de 3 heures dans le supermarché avec un caddie, un caddie qui fait deux fois la taille de mon frigo et je faisais chaque rayon, même les rayons les plus inutiles où je n'étais jamais allé juste pour regarder pour me faire du kiff et je prenais les trucs juste parce que quand je le voyais, je disais ça doit être bon ça je le prends et j'ai rempli comme ça mon frigo parce que la privation c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer. C'est la première fois, c'était une première expérience pour moi, mon cerveau, je ne sais plus qu'un peu dans mon livre et tout il n'était pas coutumier de ça vers la fin, 36ème jour je me demandais pourquoi j'étais là parce que c'était dur je me voyais maigrir je pesais quasiment le kilo de ma mère quand elle est décédée intrinsèquement parlant ma mère finissait par une cure de raisin sur la faim et je me disais moi manger c'est la santé et là je suis en train de rejoindre ma mère parce que je ne mange plus je vais mourir c'était ce rapport-là qui était difficile avec moi les gens ne l'ont pas très bien compris mais il était lié à ça après psychologiquement quand tu le fais une deuxième fois une troisième fois ça y est t'as cette assise de l'avoir vécu et de l'avoir dépassé donc c'est un confort psychologique que tu peux avoir en plus et tu sais que c'est faisable mais c'est vrai quand tu sors il ne faut pas me priver de quoi que ce soit j'ai envie de me faire un kiff pendant une semaine ça veut dire même le médecin quand il te dit Claude il faut y aller doucement dans les premiers temps pour l'estomac etc non tu me laisses je vais me régler tout seul mais une semaine j'ai des trucs dans les poches de partout aujourd'hui moins quand je reviens parce qu'on perd un peu moins maintenant aussi on est plus aguerris avec la nôtre coco avec tout ça on perd un peu moins moi la nôtre coco sur la dernière fois j'en avais H24 dans les poches j'en mangeais tout le temps mes cœur pas donc tu perds moins forcément on comprend un peu mieux le personnage je vous mets le lien comme je vous disais tout à l'heure cliquable pour prendre le livre si vous voulez de Claude qui s'appelle Zéro Limite à tes rêves chez Marabou je vous mets le lien cliquable si vous allez le chercher justement on comprend un peu mieux l'envie la persévérance le fait que t'aies manqué en fait entre guillemets il y en a qui manquent dans la vraie vie c'est pendant une émission de télé donc c'est un laps court et déjà tu dis que c'est très très difficile et ça va être de comprendre aussi j'imagine des trucs sur soi-même quand t'es vraiment en train de t'amaigrir tu vois ce que je veux dire c'est difficile il y a beaucoup de rumeurs sur Koh Lanta c'est une émission qui crée vachement de débats c'est vrai tu sais j'ai noté toutes les rumeurs que je voyais sur Koh Lanta je vais te les dire et tu peux me dire si c'est vrai ou si c'est faux sur internet il y a toujours des complotismes mais il y a aussi parfois des complots qui sont vrais donc il faut essayer de faire chacun son petit tri je vais essayer de te dire les vérités est-ce que les candidats ne peuvent pas se parler avant le début de l'émission est-ce que ça c'est vrai ? c'est faux enfin c'est faux parce que tu l'as vu un peu aussi dans les traîtres tu vois on a voyagé ensemble il y a des off qui n'ont pas été diffusés tu t'imagines bien que la production ne peut pas faire voyager chaque candidat dans l'avion séparément pour arriver sur une île 20 candidats dans 20 avions enfin c'est impossible il y a toujours des gens que tu connais du métier donc même si tu n'es pas à côté dans l'avion au-delà de ça on voyage par groupe et généralement ces groupes c'est ce qui fédère forcément et c'est ce qui va régir et puis aussi ton début d'aventure c'est ton premier contact c'est ton premier feeling c'est des gens qui t'ont envie de te rattacher inconsciemment parce que c'est eux qui vont aussi guider ton aventure et donc forcément souvent ce que tu peux voir dans Koh Lanta avec les alliances qui se créent souvent les alliances qui avancent c'est celles qui se sont faites durant le voyage en amont et ça tu ne peux rien y faire ça sera toujours comme ça donc dans des retours c'est pire parce que dans des retours tous les gens on se connait tous plus ou moins on a tous fait il y a des affinités qui se créent donc c'est encore plus compliqué de jouer les autres émissions quand tu fais un retour dans Koh Lanta c'est encore plus difficile de ce que tu ne connais pas moi en 2019 je suis arrivé avec 4 anciens Théoura, Jessica, Moussa et Sarah et moi on était 5 contre 16 autres personnes que je ne connaissais pas donc j'avais moins de scrupules à jouer j'avais moins de difficultés à prendre des décisions sur les autres parce que je n'avais aucun accroche avec eux c'était des inconnues pour moi donc voilà c'est plus pareil Est-ce qu'après le conseil tous les candidats dorment sur place ? Alors ça dépend ça dépend maintenant d'où tu es où tu es dans quel pays il y a des régions comme les Fidji où les îles sont très éloignées les unes des autres où il y a une interdiction aussi de voyager de nuit les bateaux n'ont pas le droit de circuler de nuit donc si l'île dans laquelle tu es est située très loin du camp de base de la production et du conseil final quand tu fais le trajet d'une heure ou d'un bateau c'est vrai que la nuit on le fait ça la nuit tombée pour amener un peu plus de cérémonie au conseil mais quand tu arrives la nuit si ça dure trop longtemps le conseil si ça dépasse tu ne peux pas repartir donc là généralement ils peuvent te fabriquer une espèce de truc en bois comme ça tu ne dors pas à l'hôtel tu as un truc en bois comme ça tu dors sur des planches de bois et tu dors là et tu repars le lendemain le matin très tôt en bateau sur tes îles sur certaines émissions où c'est proche au Vietnam on rentrait tous les soirs sur le camp par exemple est-ce que les équipes techniques mangent et boivent devant les candidats est-ce que tu as des cadreurs qui mangent une barre de chocolat pendant qu'ils filment parce qu'ils a faim ils sont très professionnels ils ont pour ben oui tu t'imagines bien que si tu vois un caméraman en train de se taper un marre ça va avoir c'est un sujet à s'embrouiller tu ne les vois pas fumer tu ne les vois pas pour ceux qui fument tu ne les vois pas boire pour donner envie et si à la limite ils ont leur gourde d'eau mais là c'est tout uniquement est-ce que c'est vrai que la production plante de la nourriture près des campements pour faciliter l'aventure oui forcément parce que tu as une zone délimitée le but ce n'est pas non plus que tu sois dans un champ de manioc sinon c'est compliqué donc la zone dans laquelle on est délimité elle est observée elle est travaillée elle est aussi il y en a un peu mais pas trop donc c'est pour ça qu'en fait tu dois aller chercher régulièrement chaque jour parce qu'eux en fonction de l'évolution du jeu des fatigues et des gens si le médecin dit non mais attention ils sont trop fatigués etc ils ne mangent pas assez hop ils vont rajouter deux pieds de manioc quelque part quand tu les vois délétérés généralement on délétère très facilement parce que ah oui ça a été mis avant ah oui non ça c'est intéressant est-ce qu'il existe des doublures pour jouer certains plans à la place des candidats genre par exemple je pense que ça peut arriver les poteaux ça dure des heures non ça non mais ça peut arriver je pense post quand on est parti s'il y a besoin de refaire un plan drone par exemple pour le montage du comment ça s'appelle du générique et que nous n'étions plus là ils vont prendre un t-shirt vert d'autres personnes et puis au loin peut-être ce sera des gens mais uniquement ça sinon le reste du temps on n'est jamais doublé pas sur des épreuves non jamais sur des épreuves est-ce que c'est vrai que alors j'ai lu ça ça m'a fait marrer la production fournirait des préservatifs aux candidats et en 2010 il y en avait dans les mâles oui des préservatifs je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y avait des préservatifs c'est simple à comprendre bah ouais mais enfin c'est pas l'endroit vraiment où t'as plus envie où t'as envie quoi parce que t'es tout crade bah d'une ouais parce que la libido elle est coupée c'est pas ta priorité tu sais le corps il est bien fait le cerveau il est programmé il sait voilà ton cerveau il va dire c'est quoi les organes les plus importants c'est le coeur le cerveau toute mon énergie je le concentre à balancer du sang dans le cerveau à chaque fois que t'avances et bah ton corps il s'adapte et oui alors au début oui tu vas peut-être avoir les deux premiers jours t'es encore en forme ça va mais plus tu vas avancer je peux te dire plus ta libido elle va disparaître ah oui bah oui forcément c'est ton dernier souci de te reproduire faut déjà survivre ouais t'as déjà envie de bouffer de boire quoi ah c'est intéressant mais après après je pense que voilà il y a des rapprochements affectifs il y en a eu dans le Koh-Lanta c'est connu il y en a eu mais c'est fait sûrement t'as jamais vu personne sans donner de nom je m'en fous mais t'as jamais vu ça non ? non non après la maison des candidats moi j'y suis arrivé tard à chaque fois dans les derniers parce qu'à chaque fois j'ai eu la chance d'aller loin donc j'ai pas pu profiter ah c'est là où ça se passe ouais généralement c'est les derniers rééliminés qui font partie du conseil final généralement après la réunification donc si toi tu sors juste après la réunification tu peux passer genre 15 jours ou 10 jours en maison des candidats en attendant que tout le monde soit éliminé avec la fin du jeu toi si tu restes 10 jours au bout de 3-4 jours où t'as bien repris l'effort genre là t'as envie peut-être de t'amuser ou te reproduire ou t'as plus envie de genre aussi des rapprochements il y a et c'est là que ça se fait ou alors bien après quand chacun retrouve son chez soi les candidats ne sont pas payés pour faire l'émission il y en a qui disent que c'est juste depuis 2012 si parce qu'il y a eu beaucoup de candidats qui ont eu l'émertume de leur aventure et qui ont voulu récupérer de l'argent par différents moyens et je pense que voilà il y a besoin d'avoir une classification parce que c'est vrai que c'est long c'est tourné tous les jours donc maintenant il y a un jour de repos chaque semaine où il n'est censé pas être filmé où il ne se passe rien c'est très long pour nous c'est pour les caméramans c'est pour tout le monde comme ça c'est respect le code du travail ah oui oui donc toi forcément t'es employé aussi au moins c'est carré quoi maintenant t'as un contrat de travail avec un salaire je veux dire tout ça c'est pas grand chose mais c'est un minima alors j'ai lu un truc assez étonnant c'est que la montre n'est pas réglée à la vraie heure pour pas que les candidats sachent l'heure c'est vrai c'est vrai mais j'ai envie de te dire que maintenant on n'a même plus besoin de sa montre on sait à peu près où est le soleil on sait quelle heure il est on est assez maintenant et puis tu te fiches de l'heure tu te dis bon il se couche là il se lève là ouais franchement maintenant c'est pas le truc qui est les jours il y a toujours quelqu'un qui compte les jours à partir du moment où il est arrivé il y en a toujours un qui sait quel jour on est on sait tout nous on sait je veux dire que maintenant on arrive même à surprendre la production dans le sens où quand on arrive sur un retour par rapport au nombre de candidats qu'on est par rapport au nombre de jours alors oui ils peuvent nous flouter sur la fin si on est 4 ou 5 ou 3 tu vois sur les derniers trucs mais grosso modo on sait qu'il y a un jour un jour confort un jour immunité un jour off nanana on compte et ensuite par rapport au nombre de candidats qu'on est on arrive plus ou moins à savoir comment ça va se dérouler le jeu il y a des jours off quand même ouais mais du coup vous ne mangez pas on fait comme d'hab ça veut dire on se lève on nettoie nos affaires on met du bois on ramasse des trucs on cherche un collier on discute on va pêcher oui il n'y a juste pas de scène filmée on parle du jeu et il n'y a pas de scène filmée petite question est-ce que je demande parfois aux invités s'ils ont des TOC et est-ce que c'était compétit avec Koh Lanta et je crois que 100% des cerveaux ont des TOC ils disaient médecin après plus ou moins gros est-ce que tu as un TOC un peu marrant alors moi je ne le considère pas comme un TOC mais si je devais en citer un j'aime passer l'aspirateur c'est pas un TOC bah ouais mais je passe les jours quand même je peux même l'attraper une fois qu'il est là juste pour passer un coup parce que pour moi l'aspirateur je ne sais pas j'aime quand c'est propre quand c'est clean chez moi j'aime bien je trouve que quand tu rentres dans une pièce quand tu as les rangées quand tu as les aérées c'est déjà agréable en soi et j'ai toujours nettoyé mais l'aspirateur il y a un truc en plus c'est que tu aspires à la saleté je veux dire tu fais place nette et c'est un peu ma philosophie de vie ça veut dire je ne laisse pas je ne laisse pas tous les petits problèmes ou toutes les choses m'embêtaient chaque jour je les aspire je les dégage et je ne pense plus tu vois ils sont dans le sac je les jette et c'est comme ça je pense que mon TOC vient de là c'est pour qui ton livre ? c'est quoi la cible du livre ? Zéro Limite mets le lien en cliquable toujours sur la vidéo je le dis répète-le parce que quand même redis-le encore s'il vous plaît Zéro Limite à tes rêves Claude D'Artois aux éditions Marabout c'est pour qui ? déjà dans la deuxième page tu vois je fais un cadeau à mes enfants Marceau et Andréa pour leur dire que je les remercie parce que grâce à eux j'en apprends encore chaque jour sur moi et ce livre c'est un peu aussi pour eux c'est un petit clin d'œil qu'ils auront de moi avec des photos un peu de mon parcours et tout et c'est bien je le fais pour eux plus que pour autre chose en tout cas voilà je pense que tu peux piocher 2-3 trucs à gauche à droite ça peut être utile c'est pour tout le monde j'ai envie de dire pour les jeunes pour les moins jeunes tous ceux qui ont envie de se donner confiance qui ont envie de se relancer un défi tous ceux qui ont une petite problématique pas que pour les sportifs bah non pas du tout il est ouvert à tout c'est bien au contraire je pense même qu'il est plus axé à ceux qui n'ont jamais osé faire les choses en parlant de sport on va y revenir dans deux secondes mais dernière rumeur que j'ai vu sur internet assez persistante que la prod manipulerait certaines séquences qui te disent faut que tu votes pour un tel ou machin est-ce que c'est orienté ou c'est plutôt vraiment libre pour le jeu moi quatre aventures on m'a jamais dit faut que tu votes pour un tel ou un tel ça enfin j'imagine pas la production intervenir comme ça et dire à quelqu'un faut que tu votes pour un tel ou tel ou alors en tout cas en tout cas dans les traîtres c'était pas le cas moi c'est ma seule expérience je serais quand même très surpris que ce soit comme ça maintenant la prod ne manipule pas mais forcément il faut poser des questions les questions tu l'as vu dans les traîtres tu poses des questions tu reprends un titulé de la question pour pouvoir répondre à la question pour que le téléviteur la comprenne cette question là peut-être que toi tu n'aurais jamais abordé le sujet mais on te la pose soit tu dis je réponds parce que ça ne m'intéresse pas soit tu la réponds soit tu y réponds mais en soi après tu vois dans les traîtres il y a un petit montage qui peut à des moments il y a un montage parce qu'il faut story télé il faut l'écrire tu sais moi Koh Lanta c'est pareil Koh Lanta c'est plus de 700 heures de tournée il y a des choix 700 heures t'as 130 de diffusée t'as 600 heures de rush que tu ne verras jamais donc forcément tu vas accentuer tu dois raconter une histoire tu vas accentuer par exemple un caractère moi on m'a vu en 2010 je criais tout le temps j'ai dû dire une fois les filles le rient on a sorti à toutes les sauces on m'a mis un peu mon côté un peu autoritaire plus en avant ça fait partie du game en vrai t'as signé il faut aussi accepter c'est le personnage moi je trouve que c'est représentatif et ça représente ton aventure alors oui forcément moi je passais pas ma vie à gueuler mais j'ai gueulé donc c'est ce qu'ils ont mis en avant bah voilà alors si les gens ils font pas le ils ont pas suffisamment de recul pour dire que c'est pas non plus un distinguo entre les deux voilà mais c'est vrai que c'est compliqué moi je dis un jour un jour c'est bénéfique pour toi un jour ça l'est moins c'est comme ça j'ai vu que il disait juste un autre truc que j'avais vu aussi j'ai noté mais que certains cadreurs savaient où étaient les colliers et puis il montrait un peu tu vois il se mettait juste à côté du collier pour que tu le découvres ça c'est la légende urbaine la légende parce que moi jamais personne va prendre le risque de dire quelque chose non mais en fait on se disait quoi on se disait il faut que le collier soit montré à la télé pour que le télé soit montré à la télé il faut que le caméraman il pointe dessus ça veut dire que nous on se dit quoi on est trois ou quatre on se dit allez on va partir chercher le collier la technique c'est quoi c'est il y a deux équipes un caméraman après dans deux sons une journaliste ils sont deux équipes comme ça on est quatre nord sud est ouest si les deux équipes partent avec deux personnes et toi tu pars il n'y a personne avec nous bah déjà nous sud et est là il n'y a pas de collier là où on va parce que sinon il serait avec nous on essaie de déduire comme ça après si tu es en train de chercher il est avec toi si tu vois qu'il est un peu loin de toi qu'il n'est pas forcément en train de faire attention c'est à dire tu es dans une zone il n'y a rien à foutre si tu vois qu'il est dans une zone il commence à se rapprocher oui il est vraiment vers tes mains des fois ils font des feintes aussi ils sont malins aussi maintenant ils font des feintes je pense on s'est toujours dit nous qu'on pourrait jouer en essayant de faire ça moi je n'écoute je n'ai jamais trouvé de collier donc en vrai c'est que ça ne fonctionne pas c'est quoi l'histoire des bananes tu vas parler de l'affaire des bananes qu'est-ce que c'est cette histoire ? l'histoire des bananes c'est 2010 on est loin dans l'aventure je ne sais plus à quel jour on est exactement du tournage on est tous fatigués on n'est plus que 6 et on a déjà retourné un peu tout ce qui avait retourné dans la forêt et tu as une journaliste qui vient me voir et qui me dit oui Claude vous n'avez pas été voir là-bas dans le coin là-bas je dis attendez moi je suis fatigué comme tout le monde aujourd'hui je ne fais rien il n'y a plus rien à manger j'ai tout retourné déjà il n'y a rien non mais tu n'as pas été voir là-bas et tout bon je me dis allez je vais aller voir quand même je vais avec un copain on va couler on part là-bas on regarde et là on trouve des bananes et de noix de coco que la production avait mise parce que probablement on était sur la fin du jeu tout le monde était faible personne ne voulait rien faire il fallait redonner un peu d'intérêt il fallait remettre un peu d'intérêt aussi et tout et donc on trouve les bananes et les noix de coco et ce qu'il faut savoir c'est que justement on n'avait pas de noix de coco nous à l'époque sur l'île donc c'était la première fois qu'on avait les noix de coco pour moi les noix de coco quand tu l'ouvres si c'est la noix de coco elle est épaisse comme masse on mange on est content c'est pas la noix de coco brisaine où il n'y a rien dedans et on mange on calcule les bananes il y en a 14 ça fait deux par personne ça va vite on se mange les deux nôtres et là on se pose on commence à dire comment on n'a qu'un sac à dos comment on va ramener cette noix de coco il faut nager avec les bananes on commence à poser plein de questions et là réellement le journaliste me dit de toute façon quoi que vous décidiez c'est un fait de jeu il ne sera pas divulgué il ne sera pas divulgué c'est votre fait de jeu à vous il n'y a personne qui est témoin vous faites ce que vous voulez en nous disant ça tu nous enlèves la once de culpabilité qu'on peut avoir on mange toutes les bananes avec tous les et on se dit de toute façon on s'en fout on ramène les noix de coco tu vois ce que je veux dire il y a à manger et on rentre on rentre sur l'île on ouvre notre coco et là il n'y a rien notre coco c'est de l'eau forcément t'es vénère forcément tu s'occupes pas tu s'occupes pas pour les autres tu te dis ouais putain j'avais su je reviens en arrière je ramène les bananes et voilà mais voilà l'histoire se fait comme ça ils ont fait exprès tu crois non pas du tout ils pensaient qu'on allait ramener les bananes sûrement ils ne pensaient pas qu'on allait en dégommer 7 chacun c'est vrai que 7 bananes c'est beaucoup c'est beaucoup mais ça passe au 36ème jour ça passe en vrai si t'as rien bouffé depuis deux semaines j'arrive sur le conseil le soir j'ai pas l'immunité donc je suis en danger potentiel aussi pour me faire éliminer et là Denis prend la parole et me dit voilà Claude expliquez-nous aujourd'hui votre journée qu'est-ce que vous avez fait etc je dis bon on a fait un trek on est parti on a trouvé une noix de coco et dans ma tête je baisse la tête et je me dis bon qu'est-ce qui va tu vois ça tu vois il se passe pas à grand tôt et là j'ai Denis qui me tombe dessus en disant non mais c'est inadmissible Denis oui Denis dit non c'est inadmissive racontez la vérité et là tout le monde oh 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 franchement ce jour-là il y avait un trou de souris je rentrais dedans je rentrais à Panama à la nage c'est ce que je veux dire je me dis qu'est-ce que c'est je dis ouais c'est vrai il y avait des bananes tout le monde oh les enfoirés ça part forcément normal et donc là j'ai expliqué tout mais là Denis il se fait quand même le juge un peu sur cette émission-là il prend un peu parti moi j'ai toujours trouvé alors après voilà c'est mon point de vue moi j'ai trouvé qu'il n'était pas impartial sur ce sujet-là il avait pris parti il avait pris la décision lui de le dire alors qu'on m'avait dit moi en off que ce ne serait pas divulgué donc moi j'ai eu un peu mauvais finalement je ne sors pas sur ce conseil et c'est mon pote qui est éliminé et le lendemain le lendemain voilà je dis à le journaliste écoute moi je me sens un peu trahi parce que parce que ça ne devait pas être pas être dit et voilà c'est un fait de jeu mais j'ai envie de te dire c'est comme tous les jours après j'ai culpabilisé longtemps sur cette histoire mais ensuite avec le recul quand j'ai analysé la situation je me suis toujours dit écoute en fait c'est comme si tu vois on passe des vacances tous en famille avec des potes et tout on est dans un chalet à 3000 mètres d'altitude tous les jours je vais descendre au village et je vous ramène tous des croissants des pains chocolat et du jus d'orange et un jour je m'achète un paquet de gâteau et je le mange tout seul et là tu vas me dire quoi à l'enculé manger des paquets de gâteau tu vois en fait c'est relou parce que j'ai passé 30 jours j'ai passé 40 jours à me tuer pour eux à pêcher à tout faire pour les nourrir ouais je trouvais que c'était injuste et au final ouais j'ai pêché ouais sur le moment parce que voilà la faiblesse elle était telle aussi qu'on n'est pas infaillible et j'ai failli et au jour on m'en a voulu tu vois on m'a traité un peu de style ouais l'égoïste alors qu'en vrai putain l'égoïste je sais pas qui c'est de nous tous tu vois c'est ça qui était ouf en vrai c'était quoi ton meilleur souvenir sur les 4 saisons en réalité vraiment le moment où tu t'es dit putain là vraiment j'ai passé un bon moment t'as eu des bons moments aussi ouais moi j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'épreuves la chance ou pas parce qu'après il faut aussi savoir les gagner mais j'ai eu la chance de pouvoir partager les deux épreuves que j'ai faites avec les proches je les ai gagnées j'ai pu partager un moment privilégié avec un proche qui a traversé un peu le globe pour venir te voir et ce moment là c'est un peu l'emmener dans ton aventure qu'elle puisse un peu palper ce que t'as ressenti ce que t'as fait la première fois c'était avec ma soeur on a dormi ensemble sur le camp j'ai mangé avec elle je vais expliquer elle m'a vu tout maigre on a passé un bon moment ensemble c'était cool et la deuxième fois avec ma femme donc c'est des moments tu vois quand je les vois moi pendant le jeu ou quand tu élimines quelqu'un ils se font un bisou ils sont là j'aurais été dégoûté de perdre et de dire t'as traversé je préfère que tu viennes pas que tu viennes et que tu repartes c'est relou et donc ces deux moments là je les ai gagnés ça reste des moments un peu privilégiés c'est clair est-ce que t'as déjà vécu un moment on parle des meilleurs moments mais est-ce que t'as déjà vécu un moment tellement difficile que t'as failli abandonner est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu dis tu sais quoi je me cache j'en peux plus je suis trop maigre ouais ouais de toute façon la première aventure en 2010 c'est vraiment celle c'est la plus dure parce que c'est la découverte je dis voilà tu sais pas où sont tes limites tu sais pas c'est l'inconnu chaque jour c'est ce qui te pousse à continuer à découvrir le lendemain c'est d'avoir envie de découvrir ce qui va se passer mais plus t'avances tu t'investis tous les jours c'est fatigant tu te vois maigrir tu vois partir au 30 je sais plus à quel jour j'en parle un peu dans mon livre où c'est voilà je suis un peu moins bien et je me regarde et en fait je me dis pourquoi je m'inflige ça en vrai je me tue pour tout le monde tout le monde en fait m'a pris en grippe grosso modo enfin tu vois tout le monde parle derrière mon dos et moi j'ai toujours fait pour eux alors peut-être pas de la bonne façon mais en tout cas je me suis toujours investi aussi pour eux t'as mangé cette banane c'était pour eux c'était avant c'était avant que je le mange avant que je me requinque un peu mais non et au final ouais je me suis dit pourquoi je m'inflige ça en vrai je rentre chez moi tu vois je voulais pas pouvoir rentrer dans mes costards je pèse deux plumes c'est relou et t'as toujours un passage surtout quand c'est la quand c'est la première où tu doutes et après ça passe c'est des up and down il y en a toujours dans tous les domaines il y en a toujours et dans Koh Lanta j'en ai eu un ouais sur la fin c'était dur j'ai mon pote Valentin il y en a eu un il était jeune il avait 20 ans je pense que Koh Lanta à 20 ans c'est encore plus dur qu'à 30 et lui à 20 ans on m'a dit voilà il était sportif c'était compliqué avec la nourriture à un moment donné un soir dans le bateau on devait voter pour une nana il nous dit non mais attendez on va au conseil faites moi plaisir j'en peux plus je rentre chez moi voter pour moi je me dis qu'est-ce qu'il me fait celui-là c'était pas prévu ce délire on voulait voter pour la fille lui c'est mon allié il est avec moi n'importe quoi donc là je lui dis non si tu veux qu'on vote pour toi genre pour que tu fasses un abandon masqué que tu sortes grand non t'abandonnes tu sors et demain tu t'en voudras parce que t'auras abandonné demain t'auras mangé tu te diras pourquoi j'ai fait ça le lendemain m'a remercié parce que le lendemain ça allait mieux c'est toujours pour te dire que c'est des cycles et il faut les accepter c'est en dents de scie c'est plus facile pour toi la dernière saison que t'as fait quand t'avais 40 que quand t'avais 30 tu sens que c'est plus facile avec le recul alors il y a deux choses forcément c'est plus facile avec l'expérience parce que tu te connais mieux tu te gères mieux tu sais où sont certaines de tes limites ou pas tu sais ce que tu peux accepter ou pas c'est plus facile dans ce registre là après deux émissions rapprochées c'est compliqué si tu veux moi j'ai fait 2010-2012 très rapprochés les deux durs et après j'ai eu un gros laps de temps pendant 7 ans où je ne suis pas revenu et j'ai fait 2019 et 2020 et c'est bachement grandit entre les deux cette année déjà j'ai grandi ça nourrit mon envie ça nourrit mon envie d'y retourner ça a décuplé ce goût on t'en revanche aussi voilà je suis retourné avec beaucoup d'envie et 2020 quand je reviens dans les légendes juste après dès que j'arrive déjà j'ai l'impression que psychologiquement je suis fatigué parce que j'ai l'impression de ne pas avoir quitté l'île en vrai tu vois il n'y a pas eu suffisamment de temps entre les deux pour que je récupère c'est comme quand tu fais deux courses d'ultra les courses d'ultra c'est des courses de plus de 100 bornes si tu les fais trop rapprocher psychologiquement c'est dur parce que tu es tellement investi dans la première que de remettre ça dans la deuxième tu n'es pas aussi impliqué et je pense qu'il faut laisser du temps entre les deux aventures pour vraiment pouvoir être à fond dans les deux est-ce qu'il y a des moments pas diffusés beaucoup de séquences pas diffusées par exemple je ne sais pas est-ce que tu as déjà eu envie de faire pipi ou autre dans une séquence et c'est impossible tu vois alors ils filment mais du coup ils ne diffusent pas est-ce qu'il y a des séquences comme ça un peu drôles je pense qu'on les a vues parce que déjà sur le cochonpognon on s'est pissé dessus sur les légendes il a duré quasiment 4 heures je ne sais plus combien de temps 4 heures un peu moins peut-être 3h40 tu te tiens pendant 4 heures ouais voilà et à un moment donné je me suis fait pisser deux fois dessus en plus c'est chiant parce que tu es à l'envers tu es accroché comme ça donc là c'est pour le vent c'est un peu relou tu vois mais donc là tu vois je pense qu'on l'a vu ça n'a pas été coupé ça a été diffusé je pense que ça a été diffusé je ne suis pas sûr en tout cas voilà tu avais eu Grégoire à une époque sur le poteau il avait envie aussi d'uriner il s'est tourné il a fait pipi ah non on ne coupe jamais quand le jeu démarre il n'y a pas c'est fini il n'y a pas de coupe le médecin en rentre là pour prendre en charge mais sinon non c'est qu'une histoire de toilette c'est marrant Denis il change vraiment tout le temps de chemise Denis Brunia ? ça change souvent il fait chaud il est en plein soleil voilà il a beaucoup de chemises identiques oui bien sûr il change de chemise est-ce que tu as un moment extrêmement drôle qui n'a pas été diffusé ? je ne sais pas il y en a un dans les légendes c'est vraiment le mot il y en a un on est sur la fin de l'aventure on est plus que six ouais si personne je pense six candidats on est un dernier jeu d'immunité ça se passe sur la plage le jeu mais avant d'être sur la plage ça se passe sur un ponton dans l'eau ok donc déjà on a mangé beaucoup de coco et tout certains vont faire caca pipi etc et on se dirige pour se mettre en place sur le ponton on nage on nage on nage on nage on arrive on monte sur le ponton et là on se retourne Denis sur la plage est censé annoncer le décompte pour pouvoir démarrer et là on regarde et on pète de rire on voit deux objets flottants non identifiés enfin identifiés très rapidement c'était deux objets qui venaient de Laurent Mestré flotter traverser comme ça notre axe tu vois de passage et on se dit non c'est pas possible là Denis lui il le voit pas de là-bas il s'en fiche tu vois il dit pas on fait une pause à temps que ça passe il dit 3, 2, 1 et nous on se dit non c'est pas ce délire tu sais quoi on plonge moi ça va j'étais un peu sur le rebord donc je plonge je vais passer mais je me suis dit quoi moi je vais sous l'eau mais moi faut que je sorte avec la tête pleine de sable moi faut que je passe 10 mètres sous l'eau pour passer mais on a rigolé parce qu'on a dit putain t'es vraiment un enfoiré quand même t'as arrêté faire ta commission là-bas là on arrive jusqu'ici elle arrive là devant nous non mais c'était trop qu'est-ce qu'on a rigolé forcément ça a pas été diffusé mais sur le poton on rigolait ah ils ont coupé ce moment évidemment eux je trouve même pas qu'ils l'ont vu passer le truc c'est même pas pourquoi on rigolait ça se trouve tu vois est-ce que t'as une vanne sur Laurent Mestré un truc un peu drôle sur lui ah bah Laurent Laurent je l'adore c'est mon frère c'est vraiment jamais méchant je l'aime beaucoup d'ailleurs franchement Laurent ce que j'aime chez lui ce que j'aime particulièrement faire l'aventure avec lui c'est sa bonne humeur c'est sa façon dont il a de dédramatiser les choses et c'est agréable franchement sur une île quand t'as des gens qui font la gueule tout le temps qui sont en train de se plaindre etc ça mine tu vois lui il a toujours ce détachement suffisant pour pouvoir dédramatiser une situation et la tourner à son avantage et c'est vrai c'est comme ça qu'en vrai il a raison totalement donc au-delà du fait de ça Laurent je suis désolé mais t'as pas pu sur Relanta te faire tes couleurs avec tes cheveux blancs à un moment donné il fait des couleurs faut le dire il fait des couleurs moi j'ai dit j'en ferais pas mais lui il fait des couleurs mais toi t'as pas de cheveux blancs j'en ai plein ils arrivent au taquet ils arrivent là ils arrivent mais non je ne ferais pas de couleurs Lolo lui par contre ah il se fait il est coqué il est coqué Laurent il est coqué Laurent normal salut Laurent t'as rien dans t'embrasses est-ce que vous arrivez quand même à avoir dans les journées de tournage des moments d'intimité pour aller aux toilettes sans que les autres voient t'as quand même des petits moments au co-lanta ou vraiment t'as des calmes tout le temps non évidemment forcément si t'as envie de t'isoler un petit peu voilà tu peux en parler tu peux le dire après la production elle est pas là non plus t'es obligé à faire les choses t'es obligé à rien donc au co-lanta t'as envie d'aller aux toilettes forcément tu dis les gars une seconde je vais faire ma commission bah tu pars tu fais ta commission non tu peux trouver des moments où tu veux t'isoler t'isoles tu vas au bord de plage après si tu pars à deux t'isoler la production tu vas pas les prendre pour des lapins de trois semaines et si tu vas parler stratégie donc il faut qu'ils soient là pour écouter ce qui se passe mais si tu vas t'isoler tu vas parler à qui tu vas parler à ça veut dire que tu vas rien élaborer à partir du moment où tu vas seul enfin si tu vas à deux tu dis à la production non là on va juste on a envie de pleurer chacun de notre côté ouais c'est ça prenez nous des produits t'as toujours un micro sur toi alors on a pas de micro parce que c'est des perches qui sont très puissantes on a jamais de micro on a jamais de micro hormis sur certains jeux où il y a les proches où il faut capter des réactions parce qu'il y a du bruit mais sinon jamais et pour parler de la prépa physique dans ton livre Zéro Limite à tes rêves toujours le lien en dessous en cliquable si vous voulez page 132 tu dis je ne suis aucun régime et ne me prive d'aucun aliment je ne crois pas au régime nutritionnel strict tu te préparais pas du tout pour Koh-Lanta avant ? Jamais alors déjà je trouve que pour moi c'est une bonne idée t'essayes de pas prendre du poids avant ? alors il y a cette stratégie là de dire j'ai envie de prendre du poids etc mais en vrai tu vas prendre du poids et si je te sors au bout de deux jours tu vas faire quoi ? tu vas te parler de ton poids ou si t'arrives avec ton poids et que tu deviens un poids pour ton équipe parce que t'arrives pas de bouger parce que t'as trop de poids non mais prendre un peu de graisse parce que ton corps il va pomper dedans moi je pense que déjà si tu pars comme ça avec cette idée là ça veut dire que tu vas trop loin tu penses trop loin viens comme t'es avec tes acquis avec ta vie de tous les jours et t'es efficace d'entrer et t'es en forme et t'es en forme et tu fais ton truc en vrai faut pas chercher à essayer d'amoindrir son régime pour pouvoir s'habituer à moins manger faut pas accroître son régime pour prendre du poids moi je trouve que ça c'est des idées qui sont pas forcément pertinentes parce que là où t'es plus efficace c'est quand t'es toi-même donc tu sens que la graisse vraiment au niveau du ventre pour les hommes ou je sais pas le stock le peu de stock qu'on peut avoir dans un corps tu vois qu'ils font direct quand tu manges pas ça va vite en vrai ouais c'est forcément une activité physique la chaleur tu bois de l'eau tu manges pas forcément tu vas perdre mais après on perd jamais là on veut perdre tu sais comment c'est pas tu peux pas en sport tu peux pas cibler ah je veux juste perdre là tu vois ce que je veux dire non tu perdras pas juste là tu vas perdre là où t'as pas envie et c'est ça qui est chiant en sport en fait si tu veux avoir une silhouette bien il faut que tu travailles tout parce que tu peux pas cibler un endroit précis où tu veux perdre ton poids il faut pas juste faire des abdos par exemple pour perdre ça mais non bien sûr que non et tu dis aussi page 24 tu dis que t'as fait un pari de vie de la vélo 200 bornes à peu près il y avait 350 on me l'avait vendu comme 170 bornes c'est comme ça que je m'étais dit bon allez 70 bornes à vélo ça se fait c'est une grosse étape du tour de France et moi je suis retrouvé avec 350 350 350 ? parce que forcément c'est Steven Le Haric c'est un ami aventurier c'est un ancien cycliste aussi de très haut niveau que j'ai rencontré au Marathon des Sables qui était dans ma tente qui lui fait que des aventures comme ça extra à longue distance que ce soit en course à fait mais surtout en vélo il a créé le Gravelman le Gravelman qui est maintenant une discipline à part entière c'est un vélo qui est plus ciblé chemin de forêt mais il a fait aussi une version route donc c'est non sans Gravelman il prend deux distances et il te dit voilà tu relis le point A au point B mais lui il te fait faire des trucs comme ça donc c'est jamais droit et il y a du dénivelé et tu as une section route où c'est que du bitume tu peux le faire en vélo de route ou une section forêt tu fais en VTT et moi on discute dans la tente il me dit Claude un Gravelman ça te dirait de venir etc si tu veux un patrimoine chez toi il y a le Pareidoville etc ma tête Pareidoville ça fait toujours 170 bornes mais si tu fais bornes une journée quand même je le sais mais si 170 bornes une journée ça se fait je dis ok d'accord je le ferai je ne m'étais pas préparé je n'avais rien fait du tout qu'un jour avant je me rappelle que je reçois un mail comme quoi c'est le Gravelman etc je l'appelle il me dit je crois que tu n'allais pas venir je crois que tu rigolais je dis si j'ai mon vélo je suis dispo ce jour là je viens il m'envoie le descriptif je vois 350 bornes je dis putain on est loin 270 bornes là et finalement ça s'est fait mais super expérience et tu n'as pas fait en une fois de base je voulais le faire en une fois je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est écrit dans le livre et les gens qui pourront découvrir c'était l'idée le principal c'était de le faire en une fois mais ça ne s'est pas déroulé totalement je cite juste une phrase que tu dis commence avec tes jambes finis avec ton mental parce qu'à la fin tu n'as plus de jambes ouais tu démarres toujours de toute façon avec ton physique et c'est toujours lui qui t'emmène au début avec la forme du moment et c'est vraiment ce qui te permet de terminer dans des aventures qui sont longues et fatigantes c'est ton mental et peu importe qui tu es tu peux très bien avoir un physique moins important qu'un autre mais si tu es un plus gros mental tu finiras mieux on va parler de ta femme dans deux minutes tu parles d'elle dans le livre page 153 je vais revenir juste avant pour comprendre le parcours parce que tu dis que t'as beaucoup aidé t'as beaucoup soutenu tout le temps en 2021 tu devais gagner la 20ème saison de Koh Lanta ce qui t'a fait finaliste les trois premières fois si je ne dis pas de bêtises et la quatrième fois tu es accusé de trèche et tu n'as pas l'argent à posteriori qu'est-ce qui s'est passé là ? bah oui il y a eu des faits qui ont été avérés comme quoi il y avait un moquement au règlement la production a pris une décision c'est de ne pas annoncer de gagnant un manque de chance pour moi c'est moi qui devais être le gagnant donc c'est moi qui suis un paquet enfin en plus pour la quatrième fois t'aurais pu gagner enfin bah mon nom il est dit qu'il ne sera jamais écrit dans le palmarès mais tu sais moi tout ça ça fait partie du passé comme je dis c'est comme un pirateur c'est partie de la vie c'est qu'une émission de télé on ne sauve pas les vies ouais mais même au-delà de ça il y a eu tout un braquement autour de ça moi j'ai jamais relevé parce que j'aime pas moi tous ces trucs autour de choses que les gens ne savent même pas vraiment il y a des gens qui parlent c'est ceux qui ne sont jamais présents donc c'est toujours marrant il y a ceux qui font il y a ceux qui commentent aussi voilà j'ai juste envie de dire que moi la production j'ai des bons rapports avec eux j'ai accepté la décision j'ai même travaillé avec eux récemment il y a des choses qui sont en place qui verront le jour l'année prochaine donc moi j'en veux à personne j'ai pas j'ai pas d'amertume envers personne je suis content de mes aventures gagner ou pas gagner j'ai gagné les 4 comme je dis même si mon nom n'y est pas ouais t'es arrivé à chaque fois que tu l'as fait au minimum en finale voilà à chaque fois je suis allé au bout c'était mon objectif de base parce qu'il y a toujours des objectifs il y en a 2 ou 3 dans l'aventure mais l'objectif de base c'est quand même d'aller au fond au bout du jeu et c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de regrets sur aucune de mes aventures parce que j'ai été au bout j'ai vécu pleinement tout ce qu'il y avait à vivre j'ai gagné des jeux j'ai voyagé j'ai partagé enfin voilà en tout cas tu l'as accepté il n'était pas en mauvais temps mais jamais la production je m'entends très bien avec eux j'ai jamais eu de soucis c'est ALP c'est ça c'est ALP oui on a entendu même au-delà de ça on a entendu plein de choses mais moi j'ai jamais été en conflit avec eux j'aimais rien et du coup la prod a décidé de donner pour expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions c'était 100 000 euros qu'il y avait gagné et ils ont donné à une association c'est l'association de Bertrand Kamal qui était un candidat de la saison je ne sais plus il n'y a pas si longtemps que ça qui est mort du cancer du pancréas donc voilà pas pendant le jeu mais à la suite du jeu peu de temps après le jeu juste avant la diffusion je crois avant la finale il n'a pas pu assister à la fin de la diffusion du jeu il est parti entre temps donc voilà que tu connaissais ? je ne connaissais pas personnellement mais bon voilà tous les gens qui l'ont côtoyé sont unanimes pour dire que c'était une belle personne donc je suis content que ça puisse le revenir oui au moins l'argent est parti là-bas et toi tu as été payé ça tu m'en fous tu vas me payer parce que je suis venu aujourd'hui non mais tu vas virer des traîtres t'as failli à mon association mon association est très fâchée contre toi mais moi aussi mon association est très fâchée contre moi et t'as gagné de l'argent quand même sur les autres pas de somme je m'en fiche mais tu disais après t'es payé à partir de 2012 c'est ça ? il y avait un salaire en tout cas t'avais un minimum à chaque fois oui en 2010 en 2012 je ne sais plus jusqu'en quelle année le finaliste avait aussi un gain il avait 10 000 euros le gagnant avait 100 le deuxième avait 10 donc moi j'ai pu bénéficier des 10 sur 2010 et 2012 à chaque fois j'ai pris les 10 000 de la finale et ensuite ils ont arrêté sa deuxième place mais en soi de toute façon je ne suis jamais allé pour l'argent mais tu gagnes oui avec les droits d'image la prime de confidentialité voilà t'as deux trois choses qui font que t'as un cachet global mais la vérité c'est que même si il n'y en avait pas les gens iraient parce que c'est le goût de l'aventure c'est ça qui est qui est primordial chez les gens et en tout cas ce qui est apporté à comprendre c'est que ça ne doit pas être facile de tricher dans une émission comme ça dans le sens où on imagine toujours que vous dormez à l'hôtel c'est ça dans les rumeurs et tout tout est un peu faké et tu dis que non mais on ne dort pas à l'hôtel mais pas que non si tu dis que t'as perdu 15 kilos c'est que t'as vraiment pas beaucoup mangé moi j'ai toujours dit de toute façon c'est un peu tu sais c'est ce comment on pourrait dire ça une machine joue plein de choses autour des mythes autour des parce que forcément il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées sur 40 jours mais je te dis demande à tous les candidats qui ont participé il n'y en a aucun qui va dire qu'il a dormi à l'hôtel et à un moment donné il y en a bien un qui a porté point l'intre contre la production parce qu'il voulait récupérer de l'argent il y en a bien un qui a la rage envers la production parce qu'il n'est pas content de l'image qu'il a eue il te dirait lui s'il avait dormi à l'hôtel et t'es pas tenté de cacher un truc justement mars quelque part tu sais ouais mais tes affaires sont fouillées tu vas cacher quoi ou tu vas emmener ton sac ton sac tu le donnes je pense qu'il passe ton sac ou pas une fin non mais tu peux rien ouais donc c'est très très difficile d'être ici dans un épisode comme ça est-ce qu'on t'a proposé des tournages à la suite de Koh Lanta puisque t'avais une cote de popularité tu l'as toujours énorme est-ce qu'on t'a proposé des tournages en tant que comédien en tant que j'en sais rien série, film est-ce qu'on t'a proposé d'animer des trucs est-ce que t'as eu des propositions différentes ? oui j'ai eu pas mal de propositions Coping Paradis ah c'est vrai ? ouais on m'a proposé un rôle principal en plus avec ah bon ? sur un épisode complet avec Cornac ? ouais ouais non mais après c'est des choses je me sentais pas réellement de le faire même si j'aime bien faire des nouvelles expériences là je trouvais aussi tu vois c'est pas grave le livre quand on me l'a proposé au tout début ou les émissions qu'on m'a proposé je trouvais que c'était juste des offres pour profiter du fait voilà de la notoriété de la notoriété inocente que j'ai eu et en vrai c'est pas des projets qui étaient construits réellement pour moi mais juste des projets ou des rôles que je devais incarner et c'est pas la même chose tu vois quand on fait un programme pour toi on le fait en fonction de toi tu t'y retrouves dedans il te plaît dans ces cas-là j'aurais accepté les propositions que j'ai eues c'était pas des propositions on aurait pu les mettre à n'importe qui en fait n'importe qui aurait pu les faire et ça ne me correspondait pas non ça ne me correspondait pas on t'a proposé des placements de produits un peu éclatés un peu bizarres tu es là tu dis bah non ouais bah j'ai eu le droit aussi à mon lot de blanchiment de dents moi je me suis toujours donné comme moral et comme éthique d'éviter de faire ce que tout le monde fait des codes promo à tout va etc sur n'importe quel produit j'essaie de vérifier tous les produits qu'on me donne à vendre ou en tout cas à mettre en avant oui pas faire juste voilà qu'il soit de bonne qualité qu'il soit un bon rendu qu'il soit quand même un minimum bon et surtout j'ai des jeunes aussi qui me suivent même si c'est pas la plus grande partie de ma fan base entre guillemets en tout cas des gens qui me suivent la communauté la communauté c'est pas forcément la plus grande communauté mais tu vas pas dire à un gamin de 15 ans ou de 12 ans vas-y va acheter mon truc 10 balles enfin tu sais ces trucs ça me ferait chier en fait je comprends l'éthique du truc c'est relou j'ai un code promo de 20 euros va l'acheter et grâce à toi je vais gagner 3 euros non franchement je peux pas faire tout comme ça je peux pas est-ce que tu as déjà eu un moment gênant avec un fan x ou y direct dans la rue est-ce que ça a été arrivé d'avoir une situation un peu drôle j'en ai eu plein j'en ai eu déjà je me souviens une déjà j'étais à Cancun c'était bien avant 2019 mais 2019 fait 2020 j'étais à Cancun à un moment donné avec ma femme on était dans une soirée et il y avait un groupe de mecs qui étaient là dont un très costaud très balèze et de ce coup il me voit il me fonce dessus je me dis oulala qu'est-ce qu'il me veut il arrive comme ça il pousse tout le monde mais vraiment balèze il me soulève comme ça il me serre il me soulève comme ça il me gêle je trouve que j'y fteron comme ça il me tient comme ça et moi je suis comme un dans ses bras et je me dis putain mais c'est à où ? et en vrai tu vois c'est pour juste c'est drôle parce que je discutais avec d'autres personnalités que j'ai rencontrées entre temps des sportifs et tout et ça ça leur arriverait pas à eux parce que les gens ils ont un recul espèce de barrière voilà moi je suis en fait je suis ton pote parce que je suis en calbut sur une île tu m'as vu je suis monsieur de tout le monde donc en fait je suis proche et ça me plaît d'être comme ça donc moi ça me dérange pas que les gens ils viennent mais c'est vrai que des fois ça peut être surprenant j'ai une dame c'est l'été dernier j'étais avec ma femme et mes enfants elle demande à faire une photo avec sa famille elle est avec son mari et ses enfants et je me mets donc à côté d'elle elle me tient et je sens quand elle me tient elle est comme ça tu vois et je me dis qu'est-ce qu'il se passe et ma femme elle lui dit moi je la vois pas parce qu'elle est à côté de ma femme elle lui dit vous mettez pas à pleurer et en fait elle pleurait ah trop mignon c'est mignon mais c'est gênant de ouf pour moi parce que moi je me dis mais attends en fait je suis comme toi j'ai deux bras j'ai deux jambes j'ai une télé pourquoi tu te mets dans cet état là moi je sais pas je vais résider à la limite peut-être que j'aurais fait ça vite fait mais encore oui c'est un métier finalement j'ai toujours du mal avec la fanatitude parce que j'ai jamais non plus peut-être moi idolâtrer quelqu'un au point de me mettre à pleurer et t'as eu des haters des mecs qui étaient tellement à fond dans Koh Lanta qu'ils n'ont pas apprécié quand t'as éliminé un candidat est-ce que t'as des mecs dans la rue qui viennent te voir dans la rue jamais dans la rue les gens vont venir te voir pour te dire j'aime pas ta gueule t'as vu ça peut se finir ça aurait pu ça sera rien en vrai lui ou l'intérêt de venir et dire à quelqu'un j'aime pas ta gueule alors mais si tu veux que ça termine mal les gens le font toujours à couvert sur son animé c'est classique c'est pour ça que je dis faut jamais prendre moi je me suis jamais pris la tête le message je vois un message le gars commence à mal parler c'est trois petits points je te bloque tu rentres chez toi et je parle pas avec toi en vrai je vois même pas l'utilité je te donnerais même pas un droit de réponse un droit de retour parce que pour moi t'es insignifiant ces trucs là viens dans la rue on discute si tu veux mais un message à ton ordinateur de haine ça rime à quoi j'ai toujours dit aux autres candidats pourquoi tu réponds les commentaires pourquoi tu réponds tu te prends même pas la tête tu perds de l'énergie du temps à répondre à quelqu'un ça mérite même pas en vrai oui t'en as pas eu en vrai en tout cas ils sont venus te voir mais c'est drôle il y en a un il s'appelle Guillaume Plais il m'a dit j'ai fait l'émission avec lui les traîtres il m'a dit de toute façon toi tu vas toujours énerver il faut que je te vire toi t'es marié t'as deux enfants aujourd'hui ils suivent un peu quand tu fais des émissions ils te regardent moi j'ai toujours préservé mes enfants le petit dernier encore plus parce que lui il ne regarde pas la télé il a trois ans il a droit à un dessin animé le week-end de temps en temps donc ça c'est pas facile pour lui parce qu'il en veut plus mais c'est comme ça il veut toujours plus de dessins animés il aime les dessins animés il est bon mec c'est comme par hasard tout ce qu'il ne peut pas avoir tout de suite tout ce qu'il ne peut pas avoir et le grand j'ai toujours je lui ai jamais dit viens papa ce soir il est allé dans l'émission que l'on entend viens regarder jamais parce que non parce que voilà va expliquer j'ai pas envie je veux qu'il me regarde comme un papa et pas comme quelqu'un qui a fait une émission à la télé que ce soit moi je suis ton père j'ai deux bras j'ai deux jambes comme je lui dis je suis comme voilà Claude de Koh-Lanta pour toi quand tu fais un mois de Koh-Lanta ou d'une émission tu n'as aucune nouvelle de tes enfants ou tu as le droit de les appeler en cachette une heure aucune nouvelle rien d'ailleurs tu n'as rien du tout ça ça doit être le plus chiant en vrai moi je suis assez hermétique à ça je suis pragmatique aussi je sais que je pars 40 jours je sais que ma femme elle va prendre soin d'eux je sais qu'ils sont dans leur truc dans leur environnement justement je ne veux pas avoir de nouvelles plus que ça le courrier je n'ai jamais trop cherché à l'obtenir dans mes émissions à l'avoir je dis à ma femme ne t'embête pas à faire des gants en lettres que ce soit parce que si si j'arrive face au courrier je donnerais ma place à quelqu'un en fait si tu veux le courrier c'est bien oui c'est clair c'est cool quand tu sais que tu n'as pas de date de retour forcément ça manque mais moi je sais que j'ai 40 jours 40 jours c'est formaté 40 jours hop je reste comme ça et dans 40 jours je vais les revoir je vais reprendre ma liste et tu vas rattraper le quand tu prends ton courrier en cours d'émission je le vois souvent avec les autres candidats tu ressasses tout le temps tu es là dans un sentiment de tristesse dans une pitié mélancolique et en vrai ça peut avoir un bon effet sur certains mais sur la plupart des gens ça a un effet plus négatif inconsciemment ils ne le savent pas mais ils ne sont plus dans le jeu ils se détachent du jeu ça peut les affaiblir en tout cas je pense que pour moi ce serait négatif tu as appris que ta femme était enceinte de ton deuxième enfant pendant le tournage comment tu l'as appris alors là pour le coup c'est un peu exceptionnel parce que normalement tu n'as pas de nouvelles comme ça ni rien et moi je suis parti en 2019 ma femme est tombée enceinte elle a fait un test pendant que j'étais parti et donc c'est mon deuxième Marceau c'était pas forcément on ne l'avait pas forcément discuté d'avoir un deuxième ou pas donc ma femme a écrit un mail à la production en lui disant voilà je viens d'apprendre que j'étais enceinte j'ai juste besoin de savoir ce que Claude en pense est-ce que vous pouvez transmettre ce message là nan 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 putain la vache c'était filmé ça ? non c'est pas filmé non donc moi j'arrive sur un jeu et là on me dit pour pas que tout le monde le sache Claude le médecin veut te voir moi je dis le médecin veut me voir qu'est-ce qui se passe ? on veut surtout pas voir le médecin quand t'es à Koh Lanta à part sur les petits bobos parce que sinon c'est mauvaise nouvelle c'est le seul qui peut décider ton aventure est terminée j'ai commencé à voir le médecin j'ai dit non c'est bon j'ai pas besoin de voir le médecin ça me va mais Claude tu vas voir le médecin ah bon ? on m'a posé à voir le médecin bon j'y vais comme ça et là j'avance et je trouve c'est Julien Magne qui est de la production qui est le producteur de Koh Lanta qui m'intercepte et qui me dit Claude normalement je le fais pas ça tiens prends le téléphone et regarde là je prends son téléphone je lis et là je lis le mail de ma femme forcément ça me prend tout de suite je suis en larmes et je lui dis réponds lui bien sûr que je suis ok il n'y a pas de soucis et que tout va bien etc donc ils lui ont fait une réponse c'est magnifique et je suis reparti et quand je suis reparti j'ai essayé de sécher mes larmes tu vois j'ai les yeux rouges je me suis dit je dis à Julien qu'est-ce que tu fais j'en parle j'en parle pas aux autres il me dit c'est mieux que tu n'en parles pas aux autres c'est mieux que tu n'en parles pas aux autres c'était tellement dur de ne pas en parler parce que c'est trop officiel que tu es une news mais en vrai je suis retourné déjà il y a Moussa tu n'étais pas normal etc et donc moi je dis non ça va etc et à la fin je lui ai dit en fait c'était tellement une joie j'avais tellement envie de le partager on était obligé de le dire que vraiment j'avais envie tu vois je veux dire c'était une grosse joie pour moi et donc finalement j'ai commencé à le dire un peu à tout le monde à tout le monde la chaleur et après ils l'ont dit à la télé ou pas du tout ? non je pense pas non 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 je pense pas mais c'était pas officiel mais ça c'est sympa de la prod mais franchement j'avoue c'était cool et de toute façon je pense que voilà c'était un fait important pourtant quand même la production elle est pas là pour t'isoler de tout si t'arrives à quelque chose de grave dans ta famille forcément tu vas être au courant voilà il n'y a pas de ah bah non jamais ils appellent chaque semaine chacun de tes proches pour donner des nouvelles savoir de l'évolution oui ça se passe bien ne vous inquiétez pas etc enfin toi il y a un suivi quand même ça ah oui d'accord même si tes enfants sont malades ou ils ont eu une grille je veux dire chaque semaine les parents enfin un membre de ta famille peut envoyer un message à la production prendre des nouvelles la production va répondre ne vous inquiétez pas il est encore dans le jeu tout va bien il y a un suivi quand même oui évidemment et dans ton livre tu dis page 153 tu parles de ta femme et tu dis elle joue un rôle sans doute ingrat mais tellement important elle fait partie intégrante de la réussite de tous mes projets c'est obligatoire d'avoir quelqu'un de solide à côté de toi quand tu fais ce genre d'événement bah ouais c'est important c'est comme dans les jeux il faut quelqu'un sur qui t'appuyer dans les moments t'es pas toujours maître de ton destin et d'avoir quelqu'un sur qui échanger t'appuyer avoir un retour et bah Virginia joue ce rôle là elle a déjà le rôle de la maman qui peut me permettre de partir l'esprit tranquille en me disant qu'elle gère tout oui tu sais c'est pas évident pour elle non plus des fois tu sais j'ai tout mon neveu tu vois Claude ouais on peut faire une photo que de ceci que de cela tu vois c'est pas moi je pense que si j'étais à sa place des fois ça me saoulerait quoi c'est pour ça que je lui dis des fois t'arrêtes pas fais ton truc etc mais ouais voilà elle est de bons conseils toujours elle me dit suis ton instinct fais ce que bon te semble voilà je la mets toujours au centre de ma réflexion en incluant au maximum je protège mes enfants mais ma femme je l'exclus pas quoi tu parles de tu parles dans le livre pour terminer là dessus zéro limite à tes rêves tu parles du coup d'avoir le mental etc on parle souvent d'échec dans les podcasts américains justement où il y a des entrepreneurs ou quoi qui a donné des conseils on parle souvent d'échec parce que c'est là où t'apprends est-ce que t'as eu un échec qui t'a appris quelque chose pour terminer dans ta vie pro ou pas pro d'ailleurs on a toujours des on a tous des échecs tout dépend de ce que t'appelles un échec moi j'aime pas trop ce mot là échec parce que même dans la chose que tu ne réussis pas il y a des choses positives c'est comme ça que t'apprends c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs évidemment il faut avoir des échecs après réellement en soi tu peux pas te satisfaire du tout moi j'évite de regarder en arrière et d'avoir des regrets parce que vivre de regrets c'est empêcher d'aller de l'avant et de voir les choses différemment par exemple je pourrais juste prendre l'exemple de l'armée à l'armée si j'avais été plus patient j'aurais pu faire une carrière différente si j'avais tous ces scils en revenant en arrière les ressasser si c'est pas constructif pour te dire ben voilà là tu vois c'est la patience qui t'a fait défaut donc la patience c'est une qualité ou c'est un défaut sur lequel il faut que tu travailles ça oui ça t'as le droit mais si c'est ressassé pour te dire j'ai un manque de quelque chose j'ai un regret non parce que ce qui t'a amené là c'est le choix que t'as fait avant et tu peux pas tout rechanger parce que tu reviendras jamais à la personne que t'es tout changer dans ces cas là change ton attitude change ta façon de voir les choses mais arrête de vouloir à chaque fois prendre ce qu'il y a dans le passé et de chercher une explication du pourquoi du comment ça s'est fait sois objectif sois carré pense à l'avenir tu sais c'est toujours on dit une chose le passé vivre dans le passé c'est pas bien parce que le présent c'est ce qui importe c'est l'action c'est le moment présent c'est là tout de suite le futur c'est justement l'action que tu vas mener après mais les actions que t'as déjà menées laisse-les elles sont faites ça y est stop si tu passes trop de temps là-bas t'oublies l'instant présent et tu évites de profiter de l'instant que t'es en train de faire donc vis l'instant présent fais ce qui est bon pour toi les choix t'en fasses des bons des pas bons on en fera tous à un moment donné qu'on peut être on se dira ce choix t'es pas top mais tant pis ça y est pour terminer est-ce que toi t'as déjà vécu on en parlait tout à l'heure tu nous parlais de ta jeunesse comment t'as grandi l'armée etc je demande parfois aux invités c'est assez drôle surtout aux gens qui ne sont pas bagarreurs est-ce que t'as déjà vécu une bagarre un peu rigolote moi j'étais très bagarreur petit c'est vrai j'étais très bagarreur parce que je pense que voilà c'est aussi dû justement à la disparition de ma maman j'avais toujours cette rage en moi cette injustice de me dire pourquoi ma mère à moi elle est partie tu vois pour moi c'était injuste c'était pas normal et quand j'entendais un garçon ou quoi que ce soit qui m'a envoyé une insulte avec ma maman dans le centre de l'insulte tout de suite ça me montait et puis ça il y avait ça il y avait aussi le fait que j'étais un peu plus j'étais pas forcément le plus grand le plus costaud j'ai grandi tard donc j'ai toujours aussi eu besoin de m'affirmer me faire respecter donc à cette époque-là il y avait que les points et le courage pour se faire respecter même si tu gagnais pas forcément beaucoup de bagarres en boîte partout à tous les âges au rugby enfin voilà c'était vraiment c'était ça et il y en a une en particulier ouais elle est plus marrante maintenant et avec le recul c'était comme dans un film je travaillais dans le 16ème arrondissement de Paris à rue Victor Hugo dans un restaurant je faisais la coupure et à chaque coupure on ne peut pas rentrer chez moi dans le 19ème je restais sur place pendant 2-3 heures avec des potes serveurs et on était là et un jour t'as un gars qui passe avec deux nanas un grand là il demande une cigarette à mon collègue mon collègue lui dit non et en partant il l'insulte gratuitement il lui prend la tête bon moi je me suis à l'époque voilà j'ai pris ça des fonds je lui dis mais qu'est-ce que t'as on se prend un peu la tête ça part en cacahuète ça se met des pralides et les filles entre temps elles appellent plus je mettais des coups plus les gens arrivaient il y en avait de partout c'était la folie que des gamins en scooter ils arrivaient avec les casques ils voulaient me taper avec les casques mais n'importe quoi moi je courais j'étais en mouvement je courais comme ça je mettais des pralines des coups de pied à gauche à droite un vrai film j'adorais Bruce Lee à l'époque mais c'était un peu ça comme ça et à un moment donné je cours je mets une feinte j'ai un casque qui arrive qui tape par terre il y a un type sur un scooter qui me dit tiens 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 donc je cours vers lui comme ça j'attrape ce qui me tend dans la main et le U qui me tend quand je le saisis je me dis ah ouais mais non je peux pas taper avec ça en vrai sinon je vais en tuer un tu vois et donc je le saisis je dis non 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 laisse tomber laisse tomber il me dit bah vas-y monte je t'emmène hop je suis monté avec lui on est parti au commissariat en bas on est revenu comme de l'histoire je reviens avec la police j'arrive sur place la police qui me dit monsieur on va vous arrêter etc je dis comment ça elle me dit bah ouais regardez tous les blessés que vous avez fait etc je dis mais attendez c'est moi qui me suis fait agresser c'est ce délire en fait la nana elle comprenait pas qu'il soit blessé et pas moi c'est pas de ma faute si moi j'ai réussi à m'en sortir etc et au final il y avait beaucoup de je sais pas on devait tous avoir moi j'avais 18 ans il devait y avoir des 15-16 des 19 ans là dedans dans le lot et heureusement c'est une dame qui était témoin de la scène qui avait même ramené ramassé un petit couteau sur la place et qui a dit attendez c'est lui qui s'est fait agresser elle ne confondait pas et donc voilà j'ai juste dit aux gamins parce que moi je travaillais dans le secteur je voulais pas qu'à chaque fois on m'attende après je revienne j'ai dit aux gamins écoutez moi je porte plainte contre personne si on en reste là etc et ça s'est terminé comme ça ah ouais putain la vache mais ouais c'était tendu et après quand je revenais je faisais gaffe parce que je me disais sans doute je vais me faire attendre par toute une vente là ils vont me sauter dessus mais oui donc j'étais bagarrère mais je pense que j'ai eu à la colère aussi de la perte de ma mère je me suis estompé avec le temps et ça m'a assagi aussi parce qu'on résout rien avec le point exactement allez voir allez acheter le livre si vous voulez le lire de Claude Zéro Limite à tes rêves voilà aux éditions Marabout je vous mets le lien en dessous cliquable si vous voulez le télécharger je vous mets les liens aussi des réseaux sociaux de Claude si vous voulez le rajouter sur Insta & Co je mets tous les liens cliquables dessus merci de vous abonner en masse à Légende sur Youtube et d'être vraiment de plus en plus nombreux continuez de mettre des commentaires envoyez de l'amour ça fera plaisir aussi et puis un petit pouce en l'air la petite cloche classique merci beaucoup d'être venu merci pour ta gentillesse c'est un plaisir longue vie à Légende longue vie à toi merci beaucoup merci tout le monde à la semaine prochaine bye